Alors, bonjour à vous tous, très estimés collègues. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. On a un bel ordre du jour. Nous allons recevoir notre orthopédagogue en résidence, la magnifique Karine Jacques, qui va nous parler de la gestion mentale, et Christine Thibault-là, que vous connaissez bien, qui va nous parler de stratégie et de gestion du stress, surtout en lien avec les examens. Vous le savez, ce n'est pas nouveau. Depuis le renouveau pédagogique, on vit beaucoup d'éléments qui sont assez extérieurs à nos pratiques pédagogiques, c'est-à-dire le type de tâches, comment l'élève attaque ces tâches-là, seulement trois tâches, et pourtant, c'est une seule note au bulletin à partir d'un examen. Donc, ça demande de bien gérer et de bien gérer ce que Mélanie Tremblay appelait la fameuse gestion de l'incertitude. Mais dans la gestion de l'incertitude, Mélanie Tremblay parlait souvent de gérer les savoirs, les changements de registres, les sous-tâches. Elle avait vraiment abordé le concept de gestion de l'incertitude sous l'angle mathématique. Aujourd'hui, on va aborder la gestion de l'incertitude sous l'angle plus de ce qui est extérieur à la mathématique, donc le stress et aussi les barrières mentales que certains élèves peuvent se mettre ou peuvent venir aussi de l'extérieur. Je vais laisser les spécialistes parler avant que je m'embourbe dans le sable mouvant. Mais avant de commencer, j'aimerais discuter avec vos présentations rapides d'un état de fait que j'ai constaté. J'accompagne des gens de Québec depuis le mois d'octobre dans une formation à long terme sur la création de tâches complexes. Et en discutant avec les collègues vendredi dernier, j'ai posé la question suivante. Je leur ai demandé, est-ce que vous présentez les grilles d'évaluation à vos élèves avant de commencer le cours ou pendant ou en cours de route ou à la fin? Et majoritairement, la réponse fut non. On ne présente pas les grilles des élèves. On fait principalement des pré-test à la fin et on ajuste en fonction de ce qui a été diagnostiqué, les faiblesses de l'élève au niveau des savoirs, au niveau de certains éléments du développement de compétences, mais quand même assez peu. Alors, je me suis dit, je vais revenir un peu sur certaines choses. Ça ne sera pas long, je veux juste prendre un petit cinq minutes pour parler d'évaluation sans cachoterie. C'est simplement une petite boutade pour revenir un peu sur des principes qui sont assez simples. Je vous dirais qu'avec certains collègues, j'ai des collègues qui sont enseignants, j'ai des collègues qui sont CP et enseignants dans certaines régions et j'ai eu des discussions et je vous dirais qu'une des pratiques les plus classiques qu'on retrouve présentement chez les profs qui utilisent les grilles d'évaluation, c'est un peu celle que je vais vous présenter ce matin. C'est-à-dire, on va questionner l'élève rapidement sur quoi repose ta production. Quand tu vas faire un examen, comme c'est un examen dans lequel il y a deux sections, tu vas avoir des questions, tu vas avoir des tâches complexes à résoudre. Sur quoi repose ta production? Elle repose sur cinq critères et deux observants. Les cinq critères sont au niveau de la compréhension de la tâche, du choix des savoirs et de la manière de faire ce choix qui va être important, donc le concept de stratégie. La présentation du plan de ta solution. Ensuite, va venir le calcul et la présentation de ta réponse. Grosso modo, on reprend les critères et on les vulgarise pour l'élève pour qu'il soit capable de comprendre les enjeux de son évaluation. Deux observables. Les deux observables sont la fréquence. Est-ce que tu le fais pour une, deux ou trois tâches? Ça va compter dans ton évaluation. La qualité de ta production, est-ce que tes calculs sont justes et la présentation des différentes étapes est claires? Ça va être important de bien présenter les étapes de ta solution. À quoi s'attend-on? On s'attend que pour le critère 1.1, qui est au niveau de la manifestation de la compréhension du problème, que tu sois capable de dégager de façon précise les informations pertinentes. Et regarde la deuxième ligne. Pour chaque tâche, les énoncés sont tous surlignés. Ici, c'est pour moi. C'est une consigne qu'on m'a donnée à moi. C'est est-ce que j'ai surligné envers l'ensemble des indicateurs qui me permettent de voir que tu as bien dégagé l'information? Ce qui est bien important, c'est que tu vois que plus tes tâches vont être décortiquées, plus tu vas me donner de l'information sur ce que tu cherches et que ça va être pertinent en lien avec la question ou la consigne demandée. À ce moment-là, tu vas aller chercher des points. Donc, la fréquence, plus tu le fais, mieux c'est. Et là, on peut passer chacun des critères. Qu'est-ce qu'on entend par la mobilisation des stratégies? Et on continue. On présente à l'élève les cinq critères d'évaluation, comme on lui présente la grille qui va être utilisée. C'est cette grille-là qui va être utilisée en secondaire 3, 4 et 5. Donc, pas de cachette. On la montre. On la plastifie. On la met au mur. On y a accès. Et ensuite, on peut aussi montrer à l'élève à quel type de tâches tu vas faire face. À quoi ça ressemble une tâche complexe? Quand tu vas voir dans ton cours, là, tu as commencé à en faire secondaire 2, secondaire 3. Tu arrives en secondaire 4. C'est à ça que ça ressemble une tâche complexe de niveau secondaire 4 en CST. Donc, comme tu peux voir, il y a du texte. Tu as de l'information sous forme littérale. Tu as des graphiques. Tu as des tables de valeur. Donc, ça, ça va être important que tu sois bien capable de comprendre ces éléments-là. Et on va même plus loin. On lui montre à quoi ça ressemble une solution. À quoi devrait ressembler ta production? Elle devrait ressembler à ça. Puis chacun des critères que tu vois là, tu peux aller les associer à la grille qu'on a vue tantôt. Ça, ça veut dire que tu as compris. Ça, ça veut dire que tu as utilisé une stratégie. Ça, ça signifie que tu as fait un bon calcul. Donc, ça permet à l'élève d'avoir un modèle. C'est sûr qu'en début de cours, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose à l'élève, mais rendu au milieu du cours ou un peu plus tard, on y va de façon progressive. Alors, on peut lui présenter la grille. Ensuite de ça, 10-15 heures après le début du cours, il fait une première tâche complexe. On lui montre des éléments et on poursuit comme ça tranquillement. En conclusion, si tu exprimes clairement ce que tu cherches, alors tu as 10 % du chemin de fer. Tu as 10 % ou tu as 10 % de ta note. Si tu fais le bon choix de savoir, alors tu vas chercher 20 % en ayant les bons savoirs puis la manière dont tu es allé les chercher. Si tu présentes clairement un plan, tu as un autre 20 %. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu es allé chercher 50 points sur 80. Tu n'as toujours pas fait de calcul. Tu as exprimé ce que tu cherchais. Tu as choisi les bons savoirs. Tu as fait un plan de ce que tu voulais faire et à ce moment-là, tu attiens le 2 tiers du chemin. Tu as le 2 tiers du chemin qui est fait. C'est quand même intéressant. Donc, tu n'as toujours pas fait de calcul, mais tu as mis les éléments en place. Tu as structuré ta pensée. Tu as fait un plan. Tu as dit, c'est ça que je cherche et tu as 2 tiers du chemin. Alors, on va travailler ensemble tout au long du cours sur ces aspects-là. Donc, je voulais simplement vous partager cette approche-là qui est une approche très, 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 ce qu'on appelle l'approche cash. On est vraiment cash avec l'élève. On lui donne ça. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de cachette. Et vous pouvez valider. Moi, vous savez, je travaille sur la coordination des épreuves au ministère avec des équipes de rédacteurs et avec les gens de Québec. Et tous, on s'entend pour dire qu'il faut être le plus transparent possible avec les élèves. Je vous laisse sur ça. Je vais laisser la parole à Christine. Et si vous voulez, on reviendra sur ce sujet-là à la fin lorsqu'on discutera ensemble, lorsqu'on sera plus en mode causerie. On pourra discuter des différentes approches. Vous avez peut-être aussi des façons de faire différentes de celles-ci que vous voulez partager et qui seraient gagnantes de partager avec les autres collègues pour peaufiner nos pratiques pédagogiques et didactiques. Alors, j'arrête le partage et je te laisse la parole, Christine. Merci beaucoup et bon atelier. Merci beaucoup, Martin. Bon matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christine. Bien, je suis enseignante quand même en mathématiques depuis une dizaine d'années à l'éducation des adultes pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai travaillé beaucoup avec Martin en collaboration, notamment au ministère pour la création des évaluations en secondaire 4 et j'ai fait quelques ateliers. Et j'ai fait une maîtrise en enseignement et même mon sujet de mon S6, c'était justement tout qu'est-ce qui était en rapport avec l'autonomie puis tout ce qui était au niveau psychopédagogique des élèves à l'éducation des adultes, d'où ma présence aujourd'hui ici pour la gestion du stress dans les évaluations en mathématiques. Mais en même temps, pendant que Christine, tu quittes et tu reviens, dans le fond, moi j'ai le goût de regarder avec vous quels sont les besoins qui vous sont dits et non dits en lien avec la préparation mentale, la gestion du stress en examen. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Dans quelle situation est-ce que c'est plus pour la FBC, la FBD ou l'ensemble? Est-ce que c'est plus pour une clientèle en particulier ou pas? Donc pourquoi en fait, qu'est-ce qui vous motivait aujourd'hui à venir ici? Je tiens à m'excuser, j'ai des COVID-2 à la maison, donc vous allez entendre du bruit. Oui, Mme Carrière. Oui, bonjour. Moi, en fait, j'enseigne dans un centre de thérapie. J'ai des élèves FGJ et FGA, en fait. Puis j'ai pas mal la surprise que les élèves en pré-test, moi j'utilise la grille avec eux déjà, depuis la KFGA. Puis en pré-test, mettons, je vais leur donner une note, ils vont avoir 80, 75, 95. Puis à l'examen, tu sais, c'est des élèves qui ont un bagage d'échecs et d'obstacles et de culbutes en relation avec l'école. Puis j'ai des élèves, tu sais, qui dorment, qui figent, qui shake, qui vomissent et qui ressortent avec un 36. Puis pourtant, tu sais, j'ai fait deux pré-test avec eux, puis ils savent la grille, puis ils savent exactement ce qui s'en va, tu sais. Puis je fais beaucoup de classements des connaissances, là, à faire les examens, tu sais. Je fais beaucoup comme, mais là, tu sais, ton cahier, ça paraît gros, là, mais tu sais, c'est quoi dans le fond que t'as appris? T'as appris ça, t'as appris ça. T'es-tu capable de faire ça? Si je te demande, je te dis pas c'est quelle fonction, t'es-tu capable de trouver c'est laquelle? Comment tu vas faire? Si je te le mets dans un graphique, si je te le mets dans une table, tu sais. Je fais beaucoup d'organisation des connaissances. Différentes flexibilités de représentation, là. Moi, tu sais, pour cibler, tu sais, je leur dis, mettons, à ton examen, là, ça te paraît gros, tu comprends pas la question, fais juste marquer si c'est quadratique ou si c'est exponentiel, puis passe à la prochaine, puis tu reviendras plus tard, tu sais. Juste pour classer, là, ça, ça va être quelque chose de même. Tantôt, mais j'ai le temps, je vais me reclasser, puis tu sais, la plupart du temps, là, je commence avec un échec assuré. Tu sais, je les envoie à l'examen, ils sont prêts, ils sont confiants, j'ai un échec. Puis le deuxième, ils ont 85, tu sais. Je pars tout le temps avec un échec. Mais en même temps, tu sais, je l'ai dit à Martin dans un accompagnement, mais le contexte d'évaluation à la FGE, que l'on sorte de francisation, que l'on sorte de la FGG, on n'a jamais vu ça. La salle d'évaluation, vous le savez, moi, je l'appelle la salle d'oncologie, hein? Fait que je t'envoie en salle d'évaluation, puis je te dis de pas être stressée, là. Mais tu t'en vas passer de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, là. Tu le sais pas encore, là, ce que t'as exactement, mais stresse pas, tu sais. Donc, c'est pas normal, là, qu'on aille cette histoire-là ou cette historique-là, mais il faut se mettre à la place de l'élève qui, oui, a un bagage d'échec et pour qui on s'en va le mettre dans une situation complètement nouvelle et il perd ses repères, tu sais. Ne serait-ce que vous êtes pas là, tu sais. Comme l'élève qui fait l'exercice à côté de vous, puis qui est capable de réussir, puis soudainement, le temps d'aller de votre place à sa place, bien, ça se perd, hein? C'est parce que vous avez un pouvoir magique. Mais tu sais, d'essayer de redonner les petits éléments de contrôle à l'élève, peut-être que ça va lui redonner confiance, tu sais. Merci de votre témoignage. Madame Biron? Oui, je voulais juste ajouter que j'ai déjà vu un élève qui devait faire un examen d'anglais et le vendredi matin, c'était son examen et lui, il était arrivé dans son local, classe, et il attendait son examen d'anglais là parce qu'il était habitué, puis parce qu'on n'y avait pas vraiment expliqué comment faire, c'était la première fois. Et moi aussi, je vois plein de choses que c'est pas normal pour eux, cette classe-là. Il faut quasiment les envoyer avant, faire un tour, voir ce que ça a l'air, je pense, puis tu sais, au moins physiquement, c'est quoi la classe-là? Oui. Ça nous paraît simple pour nous, mais ça l'est pas toujours, comme tu dis, Karine, effectivement. Bien, effectivement, puis s'il vous plaît, essayez de comprendre que lorsqu'on est en FBC, on peut les tirer la sauce, on peut essayer de démontrer la compréhension puis l'avancement des élèves autrement que par un examen une fois, il faut regarder ça en équipe simple parce qu'ils l'ont jamais fait, puis on n'a pas la bonne lecture. Lorsqu'il y a évaluation, il n'y a pas d'apprentissage. C'est ça qu'il faut essayer de voir. Donc, tu sais, le côté évaluation, en fait, va venir lorsqu'on va faire une bonne rétroaction, mais de faire une rétroaction sur un échec scolaire, ça n'a pas la même portée que de faire une rétroaction lorsqu'on a réussi à en faire quelque chose. Merci, Julie. Il y a Christine. Christine, pour accompagner une enseignante dans un projet à FBC. Oui, en fait, c'est un nouveau projet qu'on a parti. C'est Juste français juste pour faire une transition pour les immigrants entre francisation et plus les cycles réguliers. Et l'année passée, on a travaillé plus la partie en français. Cette année, on veut partir en mathématiques pour essayer de travailler ce qui manque à nos élèves parce qu'on sait, parfois, ils sont un petit peu comme des petits gruyères. Il manque des parties. aussi. Fait que là, on part ce projet-là. Puis je pense que ce serait important aussi de travailler la confiance et le plaisir d'être en mathématiques. Fait que c'est ça. J'ai cherché des outils. Bien, écoute, c'est vraiment bon. C'est un modèle que vous faites à Trois-Rivières qui s'inspire de plusieurs centres de services scolaires qui mettent en place des structures pour vraiment faciliter l'arrimage entre la francisation, puis la FBC ou la FBD, mais aussi pour les élèves qui ont fait les classes d'accueil et qui arrivent. Pourtant, si je leur donnais un peu plus de soutien, ils ne seraient pas pris dans le P101 pendant 500 heures. Donc, c'est vraiment super bien. Puis effectivement, se redonner confiance comme apprenant, puis mettre des conditions. Le plaisir d'apprendre, on ne nommera jamais assez comme assez efficace quand on apprend par le plaisir et de voir les mathématiques, notre notion des mathématiques, de changer cette couleur-là. C'est vraiment quelque chose de ne pas négliger. Sachez que la relation avec l'enseignant de mathématiques a été montrée comme ayant plus d'impact au niveau du succès scolaire. Donc, la relation avec l'enseignant de mathématiques, elle est plus importante que la relation avec les autres enseignants. Merci, Karine, d'avoir pris le relais. J'ai envoyé ma présentation à Richard pour qu'il puisse la présenter parce que ça ne fonctionne vraiment pas. Écoutez, moi, je vous écoutais parler, puis j'ai envie de vous poser une question comme ça, de but en blanc. Est-ce que vous êtes à l'aise d'expliquer c'est quoi le stress aux élèves, puis de comment le gérer? Parce que, tu sais, une bonne partie de ma présentation, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le stress, c'est quoi les mécanismes de notre corps, parce que si on ne comprend pas c'est quoi le stress, c'est un peu difficile de pouvoir aider, accompagner nos élèves là-dedans. Fait que j'aimerais juste savoir à main élevé s'il y a ceux qui sont capables de s'exprimer clairement, puis de savoir exactement c'est quoi le stress, puis de l'expliquer à l'élève c'est quoi. Karine, elle est blanc. OK, il n'y en a pas tant que ça. Donc, le stress, c'est quelque chose qui est très complexe à comprendre et surtout qu'il y a tellement d'éléments qui, bien de un, le stress pour faire une histoire courte a commencé à avoir le jour sur l'appellation stress au début des années 20. Ça ne fait pas tant longtemps qu'on parle du stress. C'est un médecin qui a comme réalisé qu'il y avait des réponses physiologiques face à différents facteurs dans l'environnement et c'est là que ça a commencé les études sur le stress. Donc, quand on y pense, ça fait à peu près 20 ans, 100 ans qu'on parle de stress. Avant ça, on n'en parlait pas. Donc, le stress, est-ce qu'il y en a qui sont capables de mettre une définition sur ce qu'est le stress? Ce n'est pas une question facile. Le stress. Est-ce que le stress, c'est considéré comme une réponse physiologique ou ça peut être aussi, est-ce que ça peut avoir un, tu sais, parce que souvent on entend que, tu sais, comme par exemple le cortisol, donc une montée de cortisol, tu sais, c'est quelqu'un qui est stressé, c'est en lien avec des hormones. Est-ce que c'est nécessairement physiologique le stress ou ça peut être aussi psychologique le stress? En fait, c'est une très, très, très bonne question. Est-ce qu'il y en a qui savent la réponse? Juste avant que je réponde. Une réponse, les deux. Ça, j'aime ça. Gilles Lambert. Oui. Bien, en fait, le stress, c'est toujours une réponse psychologique et physique à un élément stresseur extérieur, donc à une menace quelconque. Fait que le stress, il sert à nous garder en vie, en fait, à la base. C'est juste que là, maintenant, les stresseurs, ce ne sont plus des mammouths ou un ours, c'est genre un examen slash pas être capable de payer mon loyer slash whatever quoi, mais c'est toujours une réponse du corps à une menace extérieure. Merci beaucoup. Écoute, c'est exactement ça, en fait. Ça va être la première diapositive, mais on ne l'a pas accès encore. En fait, le stress, effectivement, c'est toujours une réponse physiologique. Effectivement, il va avoir un aspect psychologique. Mais c'est une réponse physiologique à la base. Donc, on peut passer à la deuxième diapositive. Donc, effectivement, le stress, comme on peut le voir, c'est une réponse qui est physiologique. Donc, c'est vraiment déclenché par un danger qui est réel. Par exemple, si on clique, on va voir avec qui la partition d'un petit ours est tranquillement pas vite. Si on voit l'ours, bien, notre premier réflexe, c'est de vouloir fuir. Donc, pour pouvoir fuir, il va y avoir une réponse qui est interne. Donc, l'objectif du stress, comme ma charmante collègue tout à l'heure, je ne me rappelle plus de ton nom, je m'excuse, de Lambert, c'est ça. Elle a dit, c'est pour protéger le corps, donc de garder le corps en allait. Donc, les effets physiques qui sont possibles sont tous liés à ce qu'on appelle le système qui est sympathique. Donc, le système sympathique, c'est un système qui fonctionne de manière autonome pour pouvoir justement être en cas de stress. On a l'exemple ici. On peut voir, OK, par exemple, la réponse qui va partir du cerveau. Je n'aurai pas un gros laïus là-dessus. Il y a des hormones qui permettent aux glandes surrénales de sécréter l'adrénaline et le cortisol. Donc, l'hormone principale du stress est le cortisol. Donc, c'est souvent le cortisol qu'on va essayer de diminuer. L'adrénaline, bien, c'est vraiment pour pouvoir s'enfuir. C'est sûr, c'est certain que, par exemple, dans une situation d'examen où est-ce qu'on va vivre le stress, l'adrénaline va monter un peu, mais c'est surtout le cortisol. À la différence de quand on voit un ours, il y a beaucoup d'adrénaline qui est formée. Donc, ces deux hormones-là sont différentes et c'est d'où la différence entre le stress quand on a une situation qui est réelle et le stress quand on a une situation qui est réelle aussi, c'est un examen, mais qui ne met pas en danger notre vie. C'est la variation entre le niveau d'adrénaline et le niveau de cortisol. Donc, les différents éléments, les différents effets physiques possibles sont majoritairement dus à l'adrénaline et le cortisol. Donc, il va y avoir une augmentation de la fréquence cardiaque. On les connaît, la pression sanguine. Il va y avoir une diminution du système digestif. On va dilater les bronches pour pouvoir courir parce qu'on a besoin de s'enfuir. C'est les effets normaux du stress. Il y a aussi des effets psychologiques qui sont reliés au stress. Par exemple, un sentiment d'irréalité, perte de contrôle, difficulté à se concentrer, perte d'intérêt, irritabilité. Pourquoi? Parce que tous les éléments du corps sont reliés à la fuite. Donc, notre objectif, c'est de fuir l'ours, pas d'essayer de trouver une stratégie comment combattre l'ours. L'objectif, c'est de fuir. C'est un danger qui est réel. C'est le stress. Donc, les effets psychologiques, il y a une inquiétude, il peut y avoir de la colère. Il y a plein, plein, plein d'éléments. C'est majoritairement dû aussi à la cortisol. La cortisol, on va le voir tout à l'heure, va venir avoir des effets sur la mémoire de travail, etc. Ce qui fait en sorte que, veut, veut pas, il y a des effets psychologiques et comportementaux, comme on peut voir. Donc, isolement, mauvaise alimentation. On vient de dire qu'il y avait une baisse d'activité du système digestif. Donc, on va avoir tendance à aller soit dans l'anorexie ou la boulimie quand on vit un stress de manière soutenue. Il peut y avoir un mauvais sommeil, absentéisme, impatience. Donc, ça, c'est les effets généraux du stress. Maintenant, est-ce que le stress est important dans la vie? La réponse, c'est oui. Il y a toujours un élément d'équilibre. Donc, si on n'est pas assez stressé, on en voit certains élèves qui n'ont aucun stress, qui sont totalement morts d'ennui, qui ne sont pas capables de travailler. C'est qu'eux, ils ne sécrètent pas assez de cortisol. Donc, il y a des maladies qui existent qui font en sorte qu'il n'y a pas assez de sécrétion de cortisol. Donc, ils sont toujours en train de s'endormir, ils sont toujours fatigués, etc. Il y a l'inverse. Lorsqu'il y a trop de stress, donc il y a trop d'éléments stresseurs, là, il peut y avoir aussi une fatigue, mais ça va être souvent accompagné d'une désorganisation. Les élèves ne vont pas savoir où donner de la tête, ils vont être anxieux, stressés. On va parler un peu de la différence entre les deux tout à l'heure. Mais il y a une zone de performance. Donc, il y a des bons stress et des mauvais stress. Donc, la différence entre un bon stress et un mauvais stress, par exemple, moi tantôt, j'étais un peu stressée, mais c'était un bon stress. Moi, ça me stimule de parler devant les gens, je trouve ça intéressant. C'est un bon stress parce que ça me permet de performer. Un mauvais stress, c'est quand, par exemple, là, ma présentation, elle ne fonctionnait pas. Là, c'est un petit peu un mauvais stress dans le sens que je ne peux pas rien présenter. Donc, à ce moment-là, là, c'est comme, OK, là, je commence à être moins performante, on fait attendre les personnes pendant 15 minutes, ce n'est pas le fun. ça. Donc, la différence entre le bon stress, le mauvais stress, mais ça reste une certaine zone de performance. Donc, là où est-ce qu'on veut, surtout pas que les élèves aillent, c'est dans la section trop de stress. Donc, il y a quatre éléments principaux qui causeraient le stress, en fait. C'est le docteur Sonia Lupin qui est la directrice du Centre d'études sur le stress humain et qui a fait aussi une capsule. Martin, c'était quoi encore? Médium large, la capsule que Sonia Lupin a fait. Je vous ai mis quelques références à la fin de la présentation, dont, justement, une entrevue avec Sonia Lupin sur le stress. Donc, il y a quatre ingrédients majeurs qui créent le stress. Donc, le premier, c'est un contrôle faible et diminué. Donc, les élèves ont un sentiment qu'ils perdent totalement le contrôle, qu'ils n'ont aucun contrôle. Ça génère un stress. Comme, par exemple, moi, tantôt, ma présentation ne fonctionne pas. J'avais aucun contrôle. Ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est un petit peu une situation de stress. L'imprévisibilité, qui est très, très proche du contrôle faible et diminué, dans le sens où, souvent, quand c'est imprévisible, on n'a pas de contrôle. Donc, sont souvent très interreliés, mais on pourrait avoir quelque chose qui est imprévisible et qui ne vient pas nécessairement affecter le contrôle. On peut avoir quand même un contrôle. La nouveauté, donc, quand quelque chose de nouveau se produit, ça peut générer un stress. Et le dernier, et non le moindre, qui est souvent celui qui est associé aux évaluations, c'est un égo menacé. Donc, là où est-ce que vos compétences sont mises à l'épreuve? Donc, les élèves, souvent, lorsqu'ils arrivent en examen, ils savent qu'ils vont être jugés sur leurs compétences et ils savent qu'ils ont la certitude qu'ils n'ont pas les compétences. Donc, pour eux, ça leur génère un stress, car ça démontre, s'ils ont un échec, ça démontre qu'ils ne sont pas bons. Donc, à ce moment-là, ça génère une poussée de cortisone monumentale dans le corps. Les quatre ingrédients, on le présente comme le ciné. Moi, je fais des ateliers avec mes élèves. C'est souvent mes petits vendredis bonbons parce que le vendredi, je sais que les élèves sont moins attentifs à la tâche, sont moins concentrés. Donc, les vendredis, souvent, je fais des petits ateliers et je les présente. Je fais un atelier sur le stress à mes élèves pour leur présenter notamment le ciné. Pourquoi je leur présente ces quatre éléments-là? C'est qu'en fait, le fait de comprendre d'où vient le stress diminue grandement ce stress-là. Donc, le fait de juste se poser la question, pourquoi je suis stressée? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose de totalement nouveau? Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression de ne pas avoir les capacités pour? Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle? Ça leur permet de juste faire, OK, on se calme. Donc, de présenter ces différents éléments-là aux élèves, le fait qu'ils soient capables de faire un petit peu d'introspection, de se poser la question, c'est quoi l'élément stressant là-dedans? Ça permet de les rassurer. Donc, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé stress-anxiété. La différence entre le stress et l'anxiété, c'est quoi? C'est une grosse question. Dans la majorité des littératures, on a souvent l'impression que le stress, l'anxiété, c'est des synonymes. Alors qu'en fait, une image où on met le mot, on peut le voir, il y a quand même une grosse différence entre le stress et l'anxiété. Donc, le stress, c'est une réaction physiologique sur un danger qui est réel, alors que l'anxiété, c'est un danger qui est appréhendé. Donc, c'est dans l'imaginaire. C'est la grande distinction entre le stress et l'anxiété. Donc, le stress, c'est réel, c'est là, ça arrive. L'anxiété, c'est l'appréhension. Ce qui veut dire que quand on arrive vers les situations d'examen, les élèves peuvent vivre soit de l'anxiété, soit du stress. Soit ça va être avant l'examen qu'ils vont avoir des sentiments, des réponses physiologiques ou psychologiques ou comportementaux. Ou ça va être pendant l'examen, avoir une source de stress. Là, c'est un danger qui est réel. Ils sont en examen. Là, il va avoir une réponse qui est physiologique. Est-ce que ça va pour la distinction entre les deux? Oui? Super. Donc, l'anxiété, c'est l'inquiétude extrême causée par un événement qui est appréhendé, une situation qui est incertaine. Juste pour vous donner un exemple, on parle beaucoup d'anxiété de performance. L'anxiété de performance, c'est qu'avant un examen, les élèves veulent performer. Ils veulent réussir à répondre à une demande de la société parce que c'est vraiment ça un examen. C'est une demande de la société qui est faite d'avoir 60 % à un examen de 41-53 pour pouvoir réussir à avoir leur DES, pour pouvoir réussir à fonctionner dans la société. C'est quand même lourd quand on y réfléchit. Donc, c'est normal qu'il y ait un stress qui soit associé à ça. Ils ont fait des études. Ils ont dit que juste les élèves au secteur jeune, bien entendu, parce qu'il n'y a pas tant d'études au secteur adulte, mais les élèves de secondaire 4 et secondaire 5, environ 50 % des élèves avaient un niveau d'anxiété modéré à élever, l'anxiété de performance. Et c'était grandement dû à leur choix de carrière. Ils savent qu'ils ont besoin de ça pour pouvoir réussir à aller au cégep. Donc là, ça leur régénère énormément d'anxiété. 50 % des élèves au secteur jeune qui n'ont pas de difficulté d'apprentissage ou en tout cas moins que notre clientèle, on peut dire, dans la proportion. Ce qui veut dire que nos élèves sont probablement plus sujets à faire de l'anxiété de performance. Donc, il faut en prendre conscience et il faut en parler avec nos élèves. Donc, la première stratégie que je voulais vous donner, parce que là, je vais vous donner plusieurs stratégies, je sais que je parle beaucoup, mais je vais vous donner plusieurs stratégies sur comment aider les élèves à passer au travers de ça. Et la première, c'est de démystifier ce qu'est le stress, de comment est-ce qu'on peut fonctionner. Ah, on voit déjà les effets. Tu peux cliquer. Donc, les effets possibles, donc je vous rappelle que l'anxiété, c'est dans l'imaginaire d'une ours. Donc, les effets possibles, c'est les mêmes effets que le stress. Les effets psychologiques sont relativement les mêmes. Donc, la seule chose qui est différente entre l'anxiété et le stress, c'est la faible estime de soi. Je vous disais tout à l'heure, au niveau du ciné, donc du stress, il y a une des composantes du stress qui peut être liée à un égo qui est menacé. Dans l'anxiété, l'égo menacé est presque tout le temps là. Ils ont un très faible sentiment d'efficacité personnelle. D'où l'anxiété de performance, d'où le besoin. Ils ont tellement peur d'échouer. Donc, associé à l'anxiété, il y a vraiment un facteur au niveau du sentiment d'efficacité personnelle que l'on doit gérer avec l'élève, que l'on doit lui faire comprendre que même s'il échoue un examen, ça ne veut pas dire que c'est un moins que rien. Il faut qu'on réussisse à les amener vers ça. Il y a les effets comportementaux possibles aussi. C'est relativement la même chose, mais je les ai réécrits parce que c'est quand même important. L'évitement, contrôle excessif de l'environnement, refus d'aller à l'école ou de participer aux activités. Ça, on le voit tout le temps. Les élèves, ils n'ouvrent pas leur cahier. Ils font de l'évitement, mais pourquoi ils font de l'évitement? C'est parce qu'ils sont anxieux. Ils semblent qu'ils n'ont pas les capacités de faire leur cahier de mathématiques, point. Donc, ils sont tellement stressés, anxieux, que leur premier réflexe, c'est de ne pas travailler, de sortir à l'eau-toilette, de sortir leur téléphone. Ils ne sont pas capables. Ils sont complètement paralysés par la sécrétion de cortisol et d'adrénaline. Donc, oui. Une autre chose, une autre stratégie qu'on peut faire aussi avec nos élèves, c'est de leur apprendre à se poser les bonnes questions. Puis, quels sont-ils? Je vous en donne quelques-unes. Peu importe que le danger soit réel, perçu, anticipé, que ce soit de l'anxiété ou peu importe, le fait de leur faire poser ces questions-là, généralement, ça leur permet de diminuer grandement la source de stress, la source d'anxiété. Ça ne permet pas de l'enlever, bien sûr, mais ça permet aux élèves de mieux le gérer. Donc, la première question, c'est de quoi ai-je peur? C'est quoi qui me fait peur là-dedans? Est-ce que j'ai peur d'échouer mon examen? Est-ce que j'ai peur de me faire rire de mes collègues, de lui-même? De quoi est-ce que la personne, elle a peur? Quelle est la source de son stress en anxiété avec le ciné? Est-ce que c'est parce qu'il sent que son égo est en danger? Est-ce que c'est parce que c'est imprévisible? Est-ce que c'est parce que c'est nouveau? Il y en a que, juste le fait de commencer un nouveau cahier, c'est une source de stress monumentale. Donc, est-ce que, juste l'effet de nouveauté, un nouveau cahier, ça génère du stress? Sur une échelle de 1 à 10, quels sont les risques que ça se produit en cas d'anxiété? C'est quoi le risque que j'échoue mon examen? Est-ce que je suis vraiment préparée? Si ça se produit, suis-je capable de résoudre le problème? Si jamais j'ai un échec, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je suis capable de résoudre ça? Bien oui, je vais refaire mon examen. Donc, finalement, ce n'est pas dramatique si j'ai un premier échec. Je sais que je vais avoir le droit à une reprise. Donc, ça peut déjà calmer. Est-ce qu'il y a une autre façon de voir la situation? Est-ce que, par exemple, je pourrais réussir mon examen du premier coup? Est-ce que c'est possible? Dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui se passerait? J'ai 90 dans mon examen. C'est le meilleur des cas. Comment mon ami me percevrait de cette situation-là? Bien, j'ai fait mon cahier, j'ai fait 12 pré-tests, mon professeur sent que je suis prêt pour mon examen. Bien, mon ami me dirait, je suis prêt pour mon examen. C'est quoi? Comment l'élève réagit à ça? Donc, c'était la première section. Est-ce qu'il y avait des questions sur la première stratégie? Là, je vous ai bombardé d'informations. J'ai essayé d'aller assez rapidement parce qu'on a perdu un peu de temps tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions sur le stress et l'anxiété de manière générale sur la réponse physiologique? Non, ça semble clair. Super. Oui, chose super importante d'apprendre à déceler le type d'anxiété et du stress de son élève. Pas juste l'élève en tant que tel, mais nous aussi, on a à se poser la question, OK, cet élève-là, il y a des stratégies d'évitement. Il y a des stratégies, comment est-ce qu'il fonctionne pour pouvoir l'aider à ne pas les éviter? Ça nous permet d'aider l'élève à en faire prendre conscience. Ça nous permet aussi à l'élève de l'organiser. Si l'élève fait de l'anxiété parce qu'il y a de la difficulté à s'organiser, bien, à ce moment-là, on va faire des échanciers, on va créer des objectifs, on va faire des to-do list. De créer une alliance aussi avec les élèves et les amis. Si on voit que l'élève, par exemple, a souvent tendance à jouer avec son téléphone et de dire, bon, bien, si ton ami, si vous voyez que vous ne travaillez pas, bien, tu sais, dis, hey, il faut que tu travailles. Bien. Donc, je voulais vous présenter les six types d'anxiété face aux évaluations. Donc, je voulais revenir un petit peu plus. Là, on a parlé un peu de manière générale, mais vraiment par rapport à l'anxiété aux évaluations. Il y a six types d'anxiété. Donc, le premier, c'est la lacune des habiletés d'études et la mise en application des notions. Donc, dans le fond, c'est vraiment au niveau des habiletés, au niveau de l'étude, il y a une problématique au niveau de l'organisation, au niveau de la récupération des informations pertinentes dans les stratégies d'études. Donc, c'est sûr et certain qu'un élève qui a de la difficulté à s'organiser parce qu'il y a trop de stress, bien, à ce moment-là, il ne sera pas capable en examen de faire, OK, il faut que j'organise mon, il faut que je fasse un dessin, comment j'organise ma résolution de problème, par exemple. La deuxième anxiété en évaluation, c'est le blocage ou l'échec de la récupération. Ça veut dire qu'en examen, ce n'est pas des stratégies des habiletés d'études, c'est qu'en examen, il y a un blocage, il n'est pas capable de gérer le stress. Page blanche. Il n'est pas capable de gérer le stress, la pertinence, il perd la mémoire totalement. La troisième type d'anxiété qui peut arriver face à l'examen, c'est l'acceptation de l'échec et la résignation. Ça, c'est l'historique des échecs répétés des élèves. Donc, les élèves ont eu tellement d'échecs dans le passé que pour eux, c'est évident qu'ils ne vont jamais réussir. Ils sont dans la totale résignation, un sentiment d'impuissance totale, ça ne fonctionnera pas. À ce moment-là, ils arrivent aux examens et sont stressés. Le quatrième type d'anxiété, c'est l'évitement de l'échec. Là, lui, il va favoriser toutes les situations qui vont le prédisposer à la réussite. Donc, vu qu'il y a des habiletés qui sont faites, il va avoir tendance à vouloir aller vers le bas, à niveler vers le bas. Donc, il va prendre, il va choisir des situations dans lesquelles il est capable de se valoriser, mais qui n'est pas nécessairement à la hauteur de où est-ce qu'il devrait être dans son cheminement. Donc, il va vraiment y aller vers le bas. Ça, c'est beaucoup dans l'anxiété. Donc, c'est l'anxiété de réussir, de ne pas aller vers un examen. Donc, à ce moment-là, par exemple, dans un, j'ai un exemple comme ça vite, vite. Si je suis dans un processus de classement d'un élève, bien, l'élève va vouloir être tout de suite en 11-01. Il ne voudrait même pas penser à aller vers le 11-02, 21-01. Vraiment pas du tout. Il va faire 11-01. Il va commencer à la base pour pouvoir être sûr qu'il est capable parce que ça fait en sorte qu'il y a une réussite, parce que c'est plus bas que qu'est-ce qu'il est supposé faire. L'auto-handicap, bien, la manifestation de comportement auto-handicapant, c'est une anxiété qui, dans le fond, va faire en sorte qu'il va s'échapper de la responsabilité de faire un examen, par exemple. Donc, il va avoir une, il va juste comme choisir des comportements qui vont permettre de diminuer son stress, mais qui ne lui permettra pas de le combattre et de pouvoir réussir à le faire. Donc, c'est vraiment les effets néfastes du stress, de l'anxiété qui font en sorte qu'ils ne sont juste pas capables de fonctionner et ils ne seront pas capables de prendre action ou de prendre leurs responsabilités. Et le dernier, non le moindre, on en a quelques-uns, le perfectionniste. Donc, lui a les standards super élevés, donc il se met une pression monumentale et il a tellement besoin de tout organiser, tout, mais ça génère du stress, le fait, écoute, ils vont avoir un agenda impeccable, ça va leur prendre, écoute, trois heures à faire une tâche pour être sûre que toutes les étapes sont toutes bien détaillées. Donc, ça, c'est les six types d'anxiété et stress face aux évaluations. Et là, je vous ai donné une petite définition de chacun, mais c'est important d'essayer de déterminer, bon, bien, cet élève-là, c'est plus de ce type-là pour pouvoir justement faire, OK, comment est-ce que je peux l'accompagner? Le perfectionniste, bien, ça va être d'être un peu moins perfectionniste parce que sinon, il n'y aura pas le temps de faire à l'examen. Il n'y aura pas le temps de, bien que là, c'est de savoir comment est-ce que je peux gérer ce type d'anxiété-là. La deuxième stratégie que je voulais vous présenter, c'est de dédramatiser l'évaluation auprès des élèves. On a, il y a un gros culte derrière l'évaluation qui génère énormément de stress et d'anxiété pour les élèves. Mais, en fait, il faut que, en tant qu'enseignant, on se pose la question, qu'est-ce que l'évaluation pour nous? C'est vraiment important de se poser la question, quel est le rôle, quel est l'objectif de l'évaluation de manière générale? Donc, l'évaluation a trois objectifs majeurs. Le premier, c'est l'évaluation qui est au service de l'apprentissage, donc c'est majoritairement les pré-test, mais aussi les évaluations finales parce que ça nous permet d'orienter notre enseignement. Ça nous permet de savoir, bon, bien, OK, notre élève est rendu où? Comment est-ce que je peux l'amener vers le développement de ses compétences et comment est-ce que je peux l'amener à avoir une réussite scolaire? Le deuxième, c'est l'évaluation en tant qu'apprentissage. Donc, l'évaluation, il faut qu'on amène notre élève à se poser des questions, à entamer un processus métacognitif pour pouvoir permettre à l'élève de prendre conscience de ses apprentissages et de se responsabiliser, mon Dieu, j'ai eu de la misère avec ce mot-là, dans son apprentissage. Donc, l'évaluation en tant que telle, il faut que l'élève soit capable de lui-même se poser des questions par rapport à son apprentissage et d'où la majorité des prétextes ont souvent une tentation vers la métacognition. Je ne sais pas si vous connaissez un peu John Hattie. Hattie, qui est mon petit préféré, mon petit chouchou, qui a fait, dans le fond, une méta-analyse qui a permis d'échelonner, de faire une échelle des différents facteurs qui permettent d'améliorer le rendement scolaire. Et le processus métacognitif arrive en 14e position sur 150. Fait que c'est quand même important que l'élève se pose des questions pour son rendement scolaire, pour qu'il puisse réussir à avancer. L'évaluation de l'apprentissage, donc l'évaluation de l'apprentissage, ça permet d'observer l'acquisition des élèves. Donc, c'est la fonction du dernier examen. Mais c'est quand même juste un seul élément des trois. Et on a tendance à tellement focusser sur ce dernier élément-là et non sur les deux premiers, qui font en sorte que ça génère énormément de stress chez les élèves. Et il faut qu'on démontre à l'élève que l'évaluation, par exemple, un pré-test, c'est une évaluation et elle permet de savoir où est-ce qu'il est rendu dans son cheminement et où est-ce qu'il doit se rendre. Et il faut vraiment le dédramatiser. Une stratégie qu'on peut faire pour dédramatiser, c'est de choisir un autre terme qu'examen ou évaluation. Juste le terme génère de l'anxiété chez les élèves. Par exemple, on peut faire exploration du développement de tes compétences ou un suivi de tes avoirs acquis. D'utiliser d'autres appellations qu'examen ou évaluation où est-ce que les élèves sont, ça génère énormément de stress. Une autre stratégie, c'est d'effectuer beaucoup d'évaluations formatives. Donc, les évaluations formatives, comme je vous parlais tantôt de HATI, c'est le cinquième facteur d'influence du fondement scolaire. Donc, le fait de faire plusieurs évaluations formatives permet aux élèves d'amener les élèves vers une réussite. Est-ce que ça va? Je parle beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Parfait. Oui? Bonjour. J'avais une question, moi, parce que je prends des notes en même temps, là, puis j'essaye de me faire un exemple. L'auto-handicap, je l'avais moins bien compris. L'auto-handicap? Comment est-ce que... Donc, il va se créer des handicaps lui-même pour pouvoir passer par-dessus la gestion, pour pouvoir apprendre à gérer son stress. Son stress. OK. Fait que, mettons, parce que ça, c'est comme si je veux repérer qu'un élève, fait ça, je vais repérer, je vais le voir comment, maintenant. C'est de tous avantage. En fait, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est que l'anxiété, c'est une excuse. Oh non, madame, je ne peux pas, je suis anxieuse. OK. Ça, c'est l'auto-handicap. Tu ne pourras pas essayer parce qu'il va avoir une excuse, dans le fond. Exactement. Il va prendre l'anxiété comme une excuse pour ne pas faire son examen. OK. Je suis trop anxieuse, madame, je suis trop stressée, je suis trop stressée, je suis trop stressée. Mais Christine? Oui? Si je peux me permettre, tu sais, c'est aussi en observant, en fait, sa classe, en observant ses élèves. Vous allez voir, il y a des élèves qui ont un rythme d'apprentissage soutenu, mais là, il est rendu à la fin des apprentissages. Et mon Dieu, l'élève prend plus son temps, l'élève n'est pas prêt à venir vous poser des questions, il n'est pas prêt nécessairement à aller faire un examen. Puis pour lui, en fait, d'y aller, bien, ça crée un handicap. Donc, c'est les mêmes mécanismes que l'auto-sabotage, mais ils peuvent être conscients ou inconscients. Donc, l'adulte, oui, en fait, il peut dire, oui, c'est parce que je suis anxieux, mais des fois, l'élève, il n'est même pas à même de dire que c'est de l'anxiété puis c'est des comportements, en fait, d'évitement. Tu sais, il évite des situations, en fait, stressantes, fait qu'on va voir un changement de comportement. Fait que c'est pour ça que tout le lien entre la préparation, le stress, le tutorat, le lien avec maître-élève, c'est vraiment ça qu'on va pouvoir soutenir l'élève. Parfait. Merci. J'avais un autre, bien, juste un petit truc, là, que je fais, que je trouve bon dans le, utiliser plusieurs évaluations formatives, là, avec un élève, on construisait, tu sais, la perception de lui-même puis, tu sais, on était comme, t'es bon, t'as pas de difficulté, puis t'es comme, mes profs me disaient toujours que j'étais pas bon, j'étais pas capable, puis je le faisais, tu sais, au lieu de juste regarder le corriger puis dire j'ai bon, je le faisais se mettre des bons, puis je faisais se mettre un total en bas de sa page, puis il y avait tout le temps tout bon, tu sais, puis ça a vraiment construit la confiance, puis le, OK, je m'en vais en examen, bien, crime, j'ai eu quatre fautes sur, genre, 25 pages, fait que je vais être capable, tu sais, d'avoir une bonne note à mon examen, que ça l'avait vraiment aidé. Bien, effectivement, c'est une très, très bonne stratégie, puis ça, c'est comme, je parlais au début, le, l'ego menacé est une source de stress très, très grande chez les élèves, surtout que la majorité, souvent nos élèves ont des difficultés d'apprentissage ou ils ont eu des échecs répétés ou ils se sentent moins que rien. Donc, de valoriser le sentiment d'efficacité personnelle, c'est juste, wow, c'est parfait. Karine? Oui, bien, je suis en train de, je vais vous mettre un lien dans le clavardage, mais c'est super intéressant ce que vous avez dit, en fait, c'est que plus l'élève est en difficulté, plus il accorde les causes de sa réussite, quand il réussit, à des facteurs qui lui sont externes. Donc, c'est pas lui qui a mobilisé des stratégies, mais c'est à cause du prof qui explique bien. C'est pas lui qui a réussi un examen, mais c'est à cause que l'examen, il était facile. Fait que tout ce que vous avez mis en place d'y faire montrer ses réussites, de valoriser les bons coûts, bien, tranquillement, on va responsabiliser l'adulte qui a amené, en fait, l'effet de cause de ses réussites à des facteurs qui lui sont, en fait, internes. Donc, c'est à lui qui a mobilisé des efforts et des stratégies qui vont le mener à la réussite. J'ai mis la source dans le clavardage. C'est ça. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre qui avait des questions ou commentaires, stratégies, parce que je vais vous en donner beaucoup d'autres stratégies, mais est-ce que vous avez des choses que vous faites par rapport à l'évaluation qui permet de valoriser les élèves ou de diminuer leur stress? Allô? En fait, c'est plus que quand on fait, c'est plus à faire attention à quand on fait faire plusieurs prétesses, de retravailler les notions qui ont été difficiles pour que l'élève ne fasse pas comme huit prétesses ou ils se pètent l'ailleurs, le mettons. Parce que, tu sais, des fois, on voit... Bien, moi, je suis orthopédagogue, fait que, tu sais, je travaille... Tu sais, quand ils sont rendus dans mon bureau, c'est parce qu'ils ont vécu des échecs puis que c'est plus difficile. Là, des fois, ça fait quatre prétesses qu'ils font, puis là, ils se sont jamais... Ils n'ont jamais vécu de réussite. Fait que c'est sûr qu'ils capotent quand ils arrivent à un examen, puis qu'il faut déconstruire ça, puis qu'il faut retravailler sur certaines notions. Fait que, tu sais, oui, faire plusieurs prétesses, ça peut les déstresser, mais il faut faire attention de faire de la bonne rétro puis de bien retravailler les notions après, je pense. Fait que, tu sais, c'est pas que de faire plein de prétesses, c'est plus de le faire de façon efficace avec eux, là. Effectivement, c'est une bonne intervention. Merci, Jeanne. Dans la même lignée que Martin discutait tout à l'heure, c'est important de présenter les grilles de correction en apprentissage. C'est même capital, mon petit Hattie, comme d'habitude. Je l'aime beaucoup, je suis désolée. En fait, le facteur de prédiction, l'attente des élèves, c'est le premier facteur d'influence du rendement scolaire. Le premier. Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, la prédiction de l'attente des élèves? Est-ce que les attentes qui sont demandées aux élèves sont clairement expliquées? Si les élèves ne savent pas qu'est-ce qui est attendu, ils ne peuvent pas réussir et ça leur génère énormément de stress parce qu'ils ne savent pas du tout dans quoi ils s'embarquent. Une stratégie que moi, je fais en classe, c'est d'effectuer une activité de correction avec les élèves. Tu peux déjà cliquer. Je leur présente un petit problème. C'est comme deux copies d'élèves. Je leur présente en premier une grille de correction. Habituellement, je leur présente le 1101. Et je leur donne ce petit problème-là qui n'est vraiment pas très complexe. Et je leur présente, dans le fond, ces deux copies d'élèves. Et je l'ai... Bien, dans le temps, c'était avant le COVID. Je leur demandais de se mettre en équipe et de discuter et d'essayer d'attribuer des points. Et les discussions qui partaient... Non, mais là, non, le cheminement, il n'a pas fait de cheminement dans le B. Dans le A, il a fait un super bon cheminement, mais il n'a pas la bonne réponse. Oui, mais si. Et ça générait énormément de discussions. Puis là, on reprenait les gréves d'évaluation et on regardait vraiment comment est-ce que moi, je corrige. Donc, à ce moment-là, ils font comme... Ah, oui! Fait que le fait qu'elle ait réécrit sa réponse avec les unités, elle a des points pour ça. Ah, oui! Même si elle n'a pas la bonne réponse. Bien oui! Puis de juste comprendre, ça les calme. Parce qu'il y a un gros culte, on va en reparler après, sur le fait que les mathématiques, ils ne doivent pas avoir d'erreur. La culture de la bonne réponse. On va en reparler tantôt, la culture de la bonne réponse. Je voulais vous parler de l'effet Golem. Est-ce que vous savez c'est quoi l'effet Golem? Il n'y a personne qui sait c'est quoi. Est-ce qu'il y en a qui savent, c'est quoi l'effet Pygmalion? Non? L'effet Pygmalion, c'est un effet qui est positif par rapport, par exemple, si on va dans un contexte d'école, c'est qu'on se dit, bon, bien, les élèves qui sont au privé sont meilleurs que les élèves qui sont au public. Donc, en ayant ce chème de pensée-là, on va créer des attentes qui sont supérieures, ce qui fait en sorte qu'on nivelle vers le haut les élèves. L'effet Golem, c'est l'effet inverse. Donc, c'est que l'on diminue les attentes en créant des conditions où les élèves deviennent de moins en moins performants. Ce qui veut dire que souvent, bien, ça peut arriver, en fait, je ne dis pas souvent, mais ça pourrait arriver que, bien, un élève qui a eu des effets, des échecs répétés, bien, on peut se dire dans sa tête en tant qu'enseignant, bien, il ne sera pas capable de faire son 21-01. Fait que là, on diminue les attentes en apprentissage tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qui fait que quand ça arrive à l'examen, bien, ils ne sont pas capables de faire l'examen parce qu'on a déjà nivelé vers le bas. Donc, c'est vraiment important de garder cet effet-là en tête. Un autre exemple que j'ai mis, que je ne m'en rappelais plus, puis j'avais mis ça là, mais c'est un bon exemple, c'est d'autroyer des mesures d'adaptation à un élève qui n'en a pas besoin. Tu sais, un élève, là, qui est, je ne sais pas, moi, tu sais, il est capable de réussir son examen, mais vous êtes comme, ah, bien là, il a tellement eu de la misère, il échoue tout le temps son premier examen puis son deuxième examen, il y a 80, mais son premier examen, il échoue tout le temps. Fait que je vais lui donner un tiers de temps supplémentaire, mais il n'en a pas besoin. Mais là, vous êtes en train de niveler vers le bas en créant des conditions qui font en sorte que l'élève se juge lui-même qu'il n'est pas bon. Fait qu'il va devenir de moins en moins performant. Fait que c'est important d'essayer de ne pas avoir cet effet-là puis d'en avoir juste conscience. C'est juste ça. Donc, troisième stratégie, on est déjà rendu à la troisième stratégie, on va y arriver, il y en a cinq. Donc, dédramatiser les erreurs, donc la culture de la bonne réponse, surtout en mathématiques. Donc, l'exercice de correction que je vous ai présenté tout à l'heure permet de rassurer les élèves par rapport à cette fameuse culture de la bonne réponse que, écoute, je n'ai pas la virgule comme dans le corrigé. Tu sais, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, l'élève, j'ai écrit 17,4 puis j'ai eu 17,5. Mais, parce que c'est juste une question d'arrondissement. Oui, mais là, je n'ai pas la même réponse. Fait que de juste faire cet exercice de correction-là, ça leur permet de les rassurer. Dans le chat, j'ai vu qu'on dit qu'on aime l'affiche. Je vous ai mis le lien pour l'affiche gratuite à la fin, donc vous y avez accès. Donc, je l'adore cette affiche-là. Quand on se plante, on se pousse, on pousse. Donc, faire des erreurs, c'est important. Donc, c'est de dédramatiser les erreurs avec les élèves, de leur faire prendre conscience que c'est normal de faire des erreurs pour pouvoir apprendre. Un enfant qui apprend à marcher, il va tomber plusieurs fois avant de réussir à marcher. C'est bien rare qu'un enfant se lève debout, marche, puis il ne tombe pas jamais. Tu sais, donc c'est de les rassurer dans cette dimension-là. Aussi, une chose qui est importante, c'est que nous, en tant qu'enseignants, on a aussi un message à véhiculer. Des fois, on fait des erreurs et on se sent quasiment coupable en tant qu'enseignant de faire des erreurs, mais il ne faut pas qu'on se sente mal parce que qu'est-ce qu'on véhicule comme message, c'est que c'est normal de faire des erreurs. Puis là, on ne voit pas, parce qu'il y a comme une erreur, mais j'ai écrit aussi, ne soyez pas mal aussi si vous ne connaissez pas la réponse. Ça arrive là que, tu sais, on est des humains. Fait que tu sais, de juste dire, « Hey, je poursuis de la réponse, je vais vérifier, je te reviens demain avec ça. Je ne préfère pas te dire. » Fait que tu sais, ça leur fait comme, « Ah, OK, on a le droit de faire ça, des erreurs. » C'est pas mal de faire des erreurs. Aussi, de réviser les notions bases, on sait que, un des éléments qui est ressorti dans les études, c'est que souvent, les élèves qui avaient des difficultés en mathématiques, c'était souvent dû à une mauvaise compréhension des notions de base, de juste les opérations mathématiques de base. C'est quoi une addition? C'est quoi une soustraction? Ils ont une difficulté à comprendre de manière conceptuelle, c'est quoi. Donc, même des élèves en seconde arcade, c'est important de, des fois, revenir sur des notions juste de base comme la priorité des opérations. Fait que moi, les vendredis que je fais habituellement bonbons, que je fais des ateliers, des choses comme ça, je finis toujours avec un petit 15-20 minutes de carrot avec plein de questions. Puis là, c'est leur petit côté, c'est un petit quiz. Puis là, ils veulent se battre. Puis, tu sais, peu importe le niveau, que ce soit sur mon air, 1, 2, 3, FBD, FBC, peu importe, c'est des notions bases. Fait que techniquement, ils devraient l'avoir. Puis des fois, on se rend compte que c'est pas si bien acquis que ça. Donc, des fois, même si on est dans des classes d'FBD, n'ayez pas peur de revenir sur des notions bases parce que des fois, leur mauvaise compréhension perd juste d'une mauvaise conception de c'est quoi la division. Donc, de revenir sur ces notions-là. Autre stratégie super importante, c'est de transformer les obstacles en défis. Donc, c'est super important d'apprendre les élèves à sortir de leur zone de confort. Donc, les élèves vont avoir une petite bulle où est-ce qu'ils se sentent confortables. Ils n'ont pas de misère à faire des additions, des soustractions. Mais là, oups, dès qu'on commence à faire des additions et des soustractions dans la même phase mathématique, ils prennent peur. Et il faut qu'on les amène tranquillement, pas vite, à sortir de leur zone de confort et qu'ils se sentent à l'aise à sortir de leur zone de confort. Mais ça, c'est un processus. On ne peut pas arriver dès le départ pour leur faire comme voici quelque chose que tu n'as jamais fait et tu dois le faire. Et la meilleure manière pour pouvoir transformer les obstacles en défis, d'y aller avec des tâches qui sont ciblées pour les élèves et d'y aller avec la zone proximale de développement. Donc, la zone proximale de développement, c'est une zone, c'est des tâches qui sont exactement au bon endroit pour cet élève-là dans son processus d'apprentissage. C'est une tâche qui n'est pas trop simple parce que si la tâche, elle est trop simple, il n'y a aucun apprentissage. Puis la tâche, elle n'est pas trop complexe parce que si elle est trop complexe, il ne sera pas autonome. Tu sais, les élèves, quand ils viennent tout le temps nous voir, qu'ils ne sont pas capables d'avancer dans leur cahier parce que toutes les questions, ils viennent nous voir, ils ne sont pas autonomes. Ça veut dire que c'est trop complexe. Ça veut dire que la tâche, elle est trop complexe. Donc, il faut revenir en arrière avec des préalables qui ne sont probablement pas acquis. Donc, il faut choisir une tâche qui est moindre pour pouvoir être dans leur zone de développement proximal. Donc, qui est juste assez pour pouvoir leur permettre de faire un apprentissage, mais pas trop effrayant et pas trop complexe pour qu'ils soient quand même assez autonomes pour pouvoir réussir à progresser. D'où l'importance des petits pas. Donc, cette image-là, je l'aime beaucoup, je la montre beaucoup à mes élèves, c'est que c'est important d'y aller avec petits pas. Avec des petits pas, on va loin. Si tu veux aller trop vite, trop rapidement, tu n'iras pas loin. Si on regarde le bonhomme de droite, il n'est pas capable d'atteindre le premier échelon. Donc, des fois, je leur dis, bien écoute, tu n'es pas rendu à effectuer ton cahier, il faut qu'on fasse un retour sur des notions de base pour que tu puisses progresser. Ça, c'était la troisième stratégie. Est-ce que vous avez des commentaires, suggestions pour la troisième stratégie qui est de dédramatiser les erreurs? Peut-être que vous, vous faites des choses dans votre classe qui facilitent grandement cette dédramatisation-là. On dirait que c'est comme une erreur. Je pense que c'est bon. Si je peux me permettre, c'est une stratégie qu'on a vue souvent et on a vu, je vois Mylène qui est là et qui est dans le projet WOW avec Catherine aussi à CS des Patriotes. Mais c'est aussi de voir la réussite autre que sous l'œuvre d'un résultat d'examen. Donc, ça peut être vraiment essayer de travailler la ZPD avec l'élève, mais en valorisant le fait qu'il vient de nous poser une question qui s'engage plus rapidement, qui aille tout son matériel et qu'il soit moins absent. Puis tout ça, en fait, va mener éventuellement à développer des meilleures stratégies qui vont avoir un impact sur les apprentissages, sur le pourcentage. Merci beaucoup. Effectivement. On va reparler tantôt, c'est la cinquième stratégie. Mais oui, très pertinent. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se prononcer ou on passe à la quatrième stratégie? Si je peux me permettre, Christine, c'est une accumulation avec le temps. C'est depuis qu'ils sont probablement aux primaires qui vivent des erreurs. Donc, on ne peut pas penser qu'on va faire ça du jour au lendemain non plus. C'est incrusté dans eux. C'est presque à des adultes qui ont vécu des échecs tout le long de leur vie. Donc, c'est vraiment, je vote les deux échelles, mais il faut nous garder ça en perspective qu'on a à leur faire vraiment aussi des petits pas parce que l'échelle est très haute aussi pour eux autres. Donc, je trouve que ton image, elle me parle comme ça. Bien, c'est aussi une bonne manière de le voir. Oui, effectivement, les élèves partent souvent de très, très loin. Ça, on a parlé tout à l'heure beaucoup du lien maître-élève qui est en fait la raison principale pourquoi est-ce que notre population, elle aura genie dans les dernières années. Je ne sais pas si vous avez lu, il y a un super livre, je vous ai mis la référence aussi en arrière. Là, on ne le voit pas, mais c'est « Les 16-24 ans à l'éducation des adultes » de Michel Dumont et Nadia Rousseau qui est un livre d'enfants. Il évalue la psychopédagogie, tout l'aspect psychologique des élèves et les 16-24 ans, la raison principale pourquoi ils laissent tomber le secteur jeune pour aller vers le secteur adulte, c'est le lien maître-élève. C'est le premier élément. Donc, de renforcer ce lien-là nous permet d'être capable d'entiter ou peu importe, de pouvoir les questionner les questionner sur comment qu'ils se sentent en tant qu'individus. Là, on va parler tantôt dans la stratégie 4. C'est super important d'aller leur poser. Quand on voit des petits signaux de stress, d'anxiété, d'aller creuser avec ces élèves-là, même si vous n'êtes pas leur tuteur principal, mais d'aller les prendre en tutorat et d'aller creuser pourquoi, ou en équipe école, de creuser pourquoi est-ce que ça apporte demain. Est-ce que, justement, c'est des échecs multiples de regarder leur dossier, de faire une étude. Je sais que c'est long et c'est une tâche ardue, mais c'est important parce que c'est comme ça qu'on va être capable d'accompagner notre élève vers une réussite. Fatima. Oui, bonjour. Bonjour. J'adore cette stratégie, surtout mes élèves. Ils sont des élèves qui ont vraiment des difficultés stressées. On gère ça peut-être autant que l'éducation. Donc, j'adore cette stratégie et j'aime bien l'affiche. Est-ce que c'est possible? Je leur parle des petits pas, mais l'affiche, elle va m'aider. Je peux envoyer le lien. Je ne suis pas sûre que je l'ai mis à la fin. Je vais regarder et au pire, tantôt, je vais céder la parole à Karine. Je vais essayer d'envoyer le lien. Je vais me prendre une petite note parce que moi, avec mon petit déficit d'attention, je risque de l'oublier. Parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Jeanne? Tu sais, les dramatiques, les erreurs, moi, je suis vraiment gaffeuse et je suis tout le temps en train de ne pas écrire le bon chiffre ou pas faire plus. Je fais, je m'excuse, ce n'était pas ça pendant tout, tu vas être tout mêlée. Je réefface, mais on est tout le temps là-dedans. En tout cas, dans mon bureau, je suis tout le temps là-dedans. Moi, je parle vite, mais dans ma tête, ça va encore plus vite. Des fois, j'en échappe avec les élèves puis je leur interdis de regarder le moseuse de corrigeux pendant qu'ils font leur tâche parce que là, s'ils ne prennent pas la même stratégie que dans le corrigeux, mais là, je prends, mettons, j'ai une élève en ce moment dans le mat 3053 qui, tu sais, les complexes, les volumes complexes avec un compte par-dessus un cube par-dessus de la même, mais des fois, les autres, ils font moins, tu sais, toutes dans la même, mais elle, elle est faite en étape parce qu'il faut qu'elle se structure en étape. Puis là, elle ne fait pas pareil comme dans le corrigeux. Fait que là, elle capote, elle arrête. Fait que là, on est en train de déconstruire ça que ce n'est pas parce que tu ne le fais pas pareil comme dans le corrigeux que tu n'y arriveras pas à la fin. Puis là, souvent, elle se réfère sur le corrigeux quand elle ne sait pas comment partir. Je fais, non, tu vas essayer quelque chose. Ce n'est pas grave si tu te trompes. Puis moi, je leur dis tout le temps, si tu te plantes à l'examen, est-ce que ta maison va passer au feu? Non. Est-ce que tu vas perdre un bras? Non. Ton frère va-tu exploser? Non. Ce n'est pas grave. Le pays qui va arriver, c'est quoi? Tu vas le refaire. On essaie vraiment, vraiment. Mais moi, je suis la première à tout le temps me tromper à parler tout croche puis à écrire pas la bonne affaire. Fait que les élèves, on dirait que ça les rassure de savoir que si elle est tout le temps d'impatable, moi, je le droit aussi d'être d'impatable, j'imagine. Parce que mon lien avec les élèves est quand même bon. Pour ça, c'est facile parce qu'on en rit puis même s'ils se trompent dans le bureau, mais on le vire en blague le plus souvent possible pour que justement déconstruire leur peur de l'échec puis des erreurs qu'ils ont construits depuis mille ans. C'est vraiment une bonne stratégie, mais c'est vraiment génial. Oui. Puis, tu sais, je suis d'accord, il y a certains élèves qu'on a besoin d'enlever le corrigé parce que ça leur génère un stress monumental d'avoir un corrigé et leur stratégie d'évitement, ça va être d'aller regarder toujours le corrigé pour avoir la bonne réponse, mais dans le fond, ils n'ont rien acquis, ils n'ont rien compris. Donc, oui, avec certains élèves, c'est surtout les élèves justement que, tu sais, auto-handicapants, perfectionnistes. Tantôt, on parlait des critères, c'est des types d'anxiété où est-ce que le corrigé n'est vraiment, mais vraiment pas une bonne chose d'avoir à la fin. j'avais quelque chose en tête, mais je l'ai perdu, mais ça, c'est tout en moi. Christine, j'irais plus loin que de dédramatiser, j'irais célébrer les erreurs. Oui. C'est des occasions, puis Martin me dit souvent, c'est des occasions d'apprentissage. Si l'élève est toujours tout bon, on ne sait pas où ça accroche, ça accroche quelque part. Il y a peut-être, c'est un hasard qui a réussi ou il a utilisé une stratégie qui marche, il utilise toujours la même, puis là, ça marche dans ce cas-là, mais ça ne marche pas dans un autre contexte. Donc, si on célèbre les erreurs en disant, OK, là, je sais, tu viens de me dire, c'est là que j'ai besoin, c'est une poignée pour nous autres. On est poigné dans un système où l'école veut faire apprendre, mais en même temps, elle punit des erreurs. Donc, notre travail de prof, c'est de dire, oui, il fait des erreurs, mais en même temps, on les punit parce qu'il a fait une erreur avant. Je trouve qu'on parle souvent d'évaluation à la formation générale des études, qu'il y a juste une évaluation qui compte. Je trouve ça positif parce qu'on peut faire des erreurs tout le long sans que ça apparaisse sur le bulletin, ce qui n'est pas le cas aux jeunes. Aux jeunes, chaque erreur est punie puis on est mis sur le bulletin. Mais nous, les erreurs qu'ils vont faire tout le long, dans les pré-test, dans les travaux qu'ils vont faire, n'apparaîtra pas sur leur note finale. Donc, c'est le temps de s'élérer les erreurs. Je pense qu'on a une opportunité qu'ils n'ont pas aux jeunes. J'aime ça, cette manière le fait d'avoir une évaluation, c'est aussi un générateur de stress pour les élèves. Mais bon, on ne reviendra pas sur comment on fait les évaluations en salle de test avec des feuilles de couleur. Je ne sais pas pour vous autres dans vos CS, mais nous autres, c'est rose. Juste la couleur m'agresse. Les examens sont roses. Comment générer du stress chez une personne qui boit une feuille rose? dans une salle où ils ne sont pas habitués. Quant à moi, les salles de test, on fait les évaluations en classe, mais bon, on n'est pas rendus là. C'est ça. Générateur de stress, il y en a beaucoup. Déjà, nos élèves sont stressés dans la vie de tous les jours. Ils doivent travailler avec le COVID en plus, etc. S'ils arrivent en classe, ils sont déjà fatigués de leur stress dans leur vie de tous les jours. Puis là, ils arrivent dans quelque chose qui est déjà stressant. Pensez-y deux secondes à quel point ils sont extraordinaires de se donner la chance de réussir et d'aller chercher leur DES. Moi, je leur dis tout le temps, vous êtes mon inspiration. Ils m'inspirent. Ils sont capables d'aller par-dessus leur peur pour réussir à aller chercher et à améliorer leur vie, à aller chercher leur DES. Moi, je leur vois un culte quasiment. Je t'inquiète, mais j'essaie vraiment de leur faire comprendre. Mais hey, tu réalises-tu que tu es là? Juste le fait que tu sois là, c'est juste wow, parfait. Maintenant que tu fais des erreurs, donne-toi une petite capsule d'eau. Ah oui, ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Je vais dire à mes élèves, OK, lève le bras en haut, plie ton coude, donne-toi un petit capsule d'eau. C'est ça, ça marche à tous les coups, hyper taré. C'est de valoriser à un moment donné, regarde, c'est pas grave, tu as fait une erreur, OK, on va revenir, il n'y a personne de parfait dans la vie. Stratégie 4. Donc, stratégie 4, favoriser des bonnes habitudes de vie. Donc, je ne vous apprends rien. Je vais essayer de passer relativement rapidement là-dessus parce que c'est quand même des bonnes habitudes de vie. Donc, le sommeil, c'est important d'en parler avec nos élèves. Les élèves n'ont souvent pas des bonnes habitudes de vie, on le sait. Donc, de parler de l'importance du sommeil, le sommeil, c'est ce qui permet de favoriser la concentration, permet de faire les liens neuronaux dans l'apprentissage, augmente la mémoire de travail, on a besoin de dormir et surtout en apprentissage. Quelques conseils qu'on peut donner à nos élèves, arrêter toute activité physique, intellectuelle au moins une heure avant de dormir. Les élèves qui sont super anxieux, qui n'arrivent pas à dormir et qui sont incapables de, une heure avant, il ne faut pas qu'il y ait de stimulation visuelle, sonore, il n'y a pas de cellulaire avant de dormir. C'est super difficile, mais ça va les aider au fil du temps. C'est sûr que la première fois qu'ils vont faire ça, ils vont être dans l'angoisse de ne pas avoir leur cellulaire, mais éventuellement, ça va aller de mieux en mieux. En passant, pour le cellulaire, ça aussi, c'est un bon, un gros générateur, on va en reparler tantôt, mais c'est parce que je le vois là et ça me vient en tête. J'avais fait une petite étude parce qu'avant de faire ma maîtrise en enseignement secondaire, j'ai fait un DSS en enseignement postsecondaire. Puis, j'avais fait une étude au niveau des élèves au collégial sur l'importance du cellulaire, le lien qu'ils avaient avec leur cellulaire et le fait de ne pas avoir leur cellulaire génère une anxiété phénoménale. C'est ce qui était ressorti et juste le fait de, ils ne touchent pas à leur cellulaire, mais juste le fait d'avoir le cellulaire sur leur bureau les calme. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça que je sais qu'on ne l'aime pas le cellulaire. On ne l'aime vraiment pas souvent. C'est la première source de distraction en classe, mais il faut comprendre aussi leur besoin d'avoir leur cellulaire qui, s'ils ne l'ont pas, ça leur génère de l'anxiété. Il y a comme un ballon à faire, on va en reparler tantôt. C'est juste que ça a popé dans ma tête. Vive le déficit d'attention. Si 15 minutes après vous avoir couché, vous ne dormez pas, levez-vous, changez de pièce, préparez-vous pour le lendemain faire quelque chose autre. On a des cycles de sommeil. Les cycles de sommeil sont à peu près d'une heure et demie. Si après 15 minutes, tu tournes dans ton lit, habituellement, c'est parce que tu es dans une autre phase de ton cycle de sommeil, tu ne réussiras pas à t'endormir. Tu es mieux de te lever pour une petite demi-heure, de commencer à te préparer pour le lendemain, à faire d'autres choses et à te recoucher et à retenter l'expérience. Tu n'arriveras pas. Si après 15 minutes, tu tournes, c'est impossible que tu réussisses à t'endormir. Ça veut dire que dans ta phase de sommeil, tu n'es pas dans une phase pour pouvoir réussir à t'endormir. C'est important que les élèves soient au courant de ça parce qu'il y en a, ils sont comme, je me suis tournée pendant une heure dans mon lit. C'est sûr, c'est une heure et demie, deux heures les phases du sommeil. Donc, si 15 minutes après, tu n'es pas endormi, tu ne réussiras pas à t'endormir, tu es mieux de te lever et de faire autre chose, de te changer les idées. De créer une routine aussi, d'aider les élèves dans leur création de leur propre routine, d'avoir une heure de dodo pas mal la même, d'avoir un rituel, lire un livre, un bain chaud, peu importe. Ça va les aider pour les élèves qui sont hyper anxieux de calmer le temps. Ensuite, alimentation, exercice, plaisir. Bon, rappelez l'importance de bien manger, de manger trois repas par jour. On a vu que le stress, l'anxiété créait des problèmes alimentaires, anorexie, boulimie. Donc, un élève qui est très anxieux, très stressé, c'est important de le focuser. Puis, il y a des élèves, je ne veux pas qu'on a une famille aussi des fois défavorisée, favoriser trois repas par jour, un bon petit déjeuner. Comment est-ce qu'on veut fonctionner de manière performante si on a faim? Quand on a faim, on génère un stress à notre corps puis notre corps va juste penser à manger. Il ne sera pas apte à étudier. Ça génère, c'est ça, du stress. Donc, ça va faire en sorte qu'il y ait une sécrétion de cortisol. Donc, l'exercice physique, très important, surtout chez les élèves qui stressent en cieux, on préconise trois, quatre fois par semaine 30 minutes d'exercice. L'exercice physique permet la sécrétion d'endorphine qui permet une sensation de bien-être et de relaxation. Ça favorise la confiance en soi aussi. On a vu qu'un des facteurs du stress, c'était l'égo qui était diminué. Donc, en favorisant leur confiance en soi, on augmente leur sentiment d'efficacité personnelle et ça les aide à passer au travers d'un moment de stress. de prendre du temps pour avoir du plaisir. Les élèves ont tendance à se remplir leur horaire, mais c'est inimaginable et ils n'ont plus de temps pour avoir du plaisir. C'est important de leur apprendre à prioriser les éléments dans leur vie. il y a une étude je ne l'ai pas mis mais il y a une étude qui disait qu'un élève au-delà de 11 heures de travail autres, de travail à l'extérieur, diminuait grandement le rendement scolaire. Donc, 11 heures de travail, ce n'est pas beaucoup. Nos élèves, des fois, ils travaillent 20, 25, 30, 35 heures, 11 heures de travail avaient un impact négatif sur les notes à l'école, sur le rendement scolaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, je pourrais montrer, il y a un lien YouTube, en tout cas, c'est un petit vidéo qui montre, dans le fond, l'importance des priorités. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça avec les balles de golf, le sable, l'eau qui se rajoutent. En tout cas, je pourrais vous mettre le lien à la fin dans le chat. En fait, c'est un enseignant qui avait pris un bocal et il a mis des balles de golf dedans. Il a dit aux élèves, il l'a rempli de balles de golf, il a dit aux élèves, est-ce que mon pot est plein? Les élèves disent oui, le pot est plein. Ils prenaient du sable, ils rajoutaient du sable. Ils disaient OK, est-ce que mon pot est plein là? Les élèves disaient oui, le pot est plein. Ils rajoutaient de l'eau. Là, ils disaient est-ce que là, mon pot est plein? Là, ils posent tout le temps la question et ils rajoutent tout le temps des étapes, différentes étapes. Là, ils expliquent aux élèves, si, dans le fond, chaque élément, les balles de golf, le sable, l'eau représentent vos priorités. Si vous commencez par mettre l'eau en premier, qui est vos plaisirs, par exemple, il n'y aura plus de place pour les balles de golf, puis il n'y aura plus de place pour le sable. Les balles de golf, c'est vos priorités premières, qui est très, très important. Donc, quelles sont vos priorités? L'école, votre famille, vos amis, ça, c'est vos priorités. Donc, vous devez mettre les balles de golf en premier. Votre cellulaire, jouez toute la nuit à votre jeu en ligne. Ce n'est pas, ça ne devrait pas être une priorité. C'est un plaisir. On le rajoute après avoir passé, après les priorités. C'est un beau petit vidéo qui explique vraiment c'est quoi la notion de priorisation des différents éléments dans la vie. Puis les élèves, ça a quand même un fort impact. Ils font comme, ah, OK. Fait que, si je passe toute la nuit à jouer à mon jeu de guerre en ligne, bien, je ne serai pas apte à étudier le lendemain. Et si je ne suis pas apte à apprendre le lendemain, bien, à ce moment-là, j'ai failli à ma priorité que j'ai indiqué que c'était de prioriser, d'apprendre les élèves à prioriser. Mais c'est important aussi de prendre du plaisir. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais il faut qu'ils apprennent à prioriser. Puis ça, souvent, ils ont beaucoup de difficultés à ça, à prioriser. Ils vont avoir tendance à avoir un gros, gros, gros pourcentage de leur temps pour le plaisir. Pourquoi? Le plaisir, c'est une bonne manière d'éviter les choses qui sont désagréables. Donc, bonnes habitudes de vie, relaxation. Donc là, je vais vous donner plein de petits trucs que vous pouvez donner à vos élèves qui leur permettent de diminuer le stress. Donc, de faire de la relaxation, méditation, automassage, il y a plein, plein, plein d'éléments sur Internet. Il y a des applications pour ça. Ça a des effets sur le plan physique immédiat. Il y a une détente. À long terme, il y a un meilleur sommeil. Sur le plan psycho-affectif, ça diminue le stress, l'anxiété. Sur le plan intellectuel, ça augmente la mémoire de travail. Sur le plan social et interpersonnel, ça améliore une expression de soi. Le yoga, méditation, automassage, la relaxation de manière générale, c'est super important, surtout pour les élèves qui sont stressées et anxieux. Oui, Jeanne? Je suis pas fatiguante, je m'excuse. Mais non, il n'y a pas de problème. C'est parce que moi, l'anxiété, je travaille ça, je suis comme la pro à l'école sur l'anxiété. L'année passée, on a fait un projet pilote avec une prof, une fille qui fait sa maîtrise à l'université sur la pleine conscience et travailler vraiment, vraiment en pleine conscience. Ça les ramène ici maintenant. On avait les scans corporels, entre autres, l'application Respirolax sur le cellulaire pour la respiration pleine conscience et tout ça. La respiration abdominale, entre autres, stimule le diaphragme parce que quand on stimule notre diaphragme, quand on pousse vraiment fort, notre corps, il peut pas concevoir qu'il y a un danger parce que s'il y a un danger, j'ai pas le temps. Moi, j'apprends aux élèves à mentir à leur cerveau. Faire du sport, entre autres choses, c'est bon pour l'estime et pour la sécrétation d'endorphines, pardon, mais ça fait en sorte aussi que ça libère toutes les énergies qui ont été sécréteuses par le stress et l'anxiété parce qu'à la base, c'est pour fuir ou pour combattre. Fait que là, il faut qu'elle sorte cette énergie-là à un moment donné parce qu'elle est là. Ramener une élève, j'ai déjà pris une marche de 45 minutes avec un gros jet de laine parce que je suis pas supposée d'aller marcher avec une élève qui redescendait plus, qui revenait pas. Fait qu'on a réussi à la ramener en faisant de la marche rapide d'autour de 5. C'était super. Il faisait chaud. Mais, fait que vraiment la pleine conscience, le yoga puis la méditation en pleine conscience, ça les permet de se ramener aussi plus rapidement en situation d'évaluation ou en situation quand ils ont les techniques, mais il faut qu'ils les pratiquent en situation quand ils sont calmes. Il faut qu'ils fassent les chemins neuronaux quand ils sont calmes parce que si on leur fait juste travailler ça quand ils sont en situation de stress ou d'anxiété, on y arrive jamais parce que les chemins ne se font pas puis ils ne deviennent pas comme habiletés à le faire. Fait que, tu sais, tout ça, c'est super, mais souvent, on est porté à les utiliser juste quand ils sont stressés. Mais, on les faisait pratiquer vraiment, vraiment souvent dans la semaine quand ils étaient calmes. J'ai des élèves qui me disent qu'ils l'utilisent encore même s'ils ne sont plus au centre. Fait que ça fonctionne bien ces techniques-là. Je pense. Merci beaucoup pour ton intervention. En fait, tu me donnes la poussée vers qu'est-ce que je voulais dire. Donc, effectivement, il y a plusieurs stratégies méditations que je vais vous présenter. Moi, en classe, je l'ai fait faire. Donc, la respiration abdominale, je l'explique. Là, j'aurais pu mettre un exemple, mais je vais vous expliquer grosso modo la respiration abdominale pour aider les élèves à la faire, c'est de placer une main sur le cœur et une main sur le ventre. Et c'est d'essayer d'aller venir gonfler la main qui est sur le ventre. Donc, au début, quand on inspire, il va y avoir le torse qui va augmenter et ensuite le ventre. Et quand on expire, bien là, au choix, il y a certaines personnes qui vont diminuer le torse en premier et le ventre après ou vice-versa. Ça n'a aucune importance au niveau de l'expiration. Chose importante à savoir au niveau de la respiration abdominale, c'est ce que j'explique à mes élèves, j'aurais dû mettre une image de poumon pour vous montrer avec le diaphragme. La raison pourquoi on favorise la respiration abdominale, c'est qu'en fait, si on regarde des lobes de poumon, c'est très, très petit en haut et plus on approche du diaphragme et plus c'est gros. Ce qui veut dire que quand on est stressé, on a vu tantôt qu'au niveau du stress, ça venait chercher au niveau des bronchioles quand il y a une sécrétion de cortisol et on va avoir ce qu'on appelle une respiration qui est superficielle, donc qui est vraiment en haut des poumons. Donc on ne respecte pas du ventre, on respecte comme puis ça fait en sorte qu'on va avoir tendance à recroqueviller comme ça et on n'est pas capable de venir respirer à pleine capacité du poumon. Ce que ça fait, si on ne respecte pas à pleine capacité du poumon, ça fait en sorte qu'il y a une mauvaise oxygénation du sang. S'il y a une mauvaise oxygénation du sang, il y a moins d'oxygène qui s'en va au cerveau, donc à ce moment-là on devient comme paralysé. Donc de favoriser une respiration abdominale, de favoriser d'aller jusqu'au ventre crée en sorte qu'on veut remplir la majorité de notre poumon d'air. Donc de favoriser cette respiration-là, c'est vraiment une très, très bonne chose et moi j'essaie, en fait je leur montre la respiration abdominale et je leur fais faire souvent en début de cours la cohérence cardiaque, donc le prochain. Donc la cohérence cardiaque, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une technique de respiration. Donc là j'ai écrit à côté 5-5-3. Donc 5, dans le fond, c'est d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes. Donc de calculer là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pendant 5 minutes. C'est 5-5-3 fois par jour pour les personnes qui sont très, très stressées et cette postologie-là, 5-5-3, fait en sorte que ça a des effets à long terme sur la mémoire de travail, sur la diminution du stress en général, etc. C'est sûr que si on pratique la cohérence cardiaque à ce moment-là, il va y avoir un effet de détente immédiat. Donc c'est sûr et certain que si les élèves savent faire la cohérence cardiaque et qu'ils arrivent avant l'examen, ils sont en attente pour rentrer dans la salle de test, ils font un focus, ils s'en vont dans une classe seule, ils font de la cohérence cardiaque, c'est sûr et certain qu'il va y avoir un effet d'apaisement immédiat. Mais l'idéal, c'est justement comme Jeanne disait, c'est de le faire à long terme pour qu'il y ait un effet à long terme. Le stress, l'anxiété, ce sont des éléments qui, c'est comme des couches, on rajoute tout le temps des couches. Donc si on ne gère pas le stress et l'anxiété de manière générale dans notre vie, bien c'est sûr et certain qu'en situation de vrai stress, bien là, notre taux de cortisol monte en puissance. Une autre stratégie que je montre aux élèves qui sont vraiment vraiment stressés, mais ça peut être bon pour tous les élèves et ça, c'est probablement quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est la posture de Superman, Superman. Tu sais, les deux mains sur les hanches qu'on ouvre le cœur. Cette position-là, il y a une étude à Harvard qui a été faite qui démontre que cette posture-là permet de diminuer d'environ 25 % le taux de cortisol dans le corps. une des raisons principales pourquoi on y pense ça, c'est que le corps, comment il est fait, c'est que quand on s'écrète du cortisol et plutôt, on va avoir tendance à se recroqueviller. Le fait de se recroqueviller comme ça, c'est une manière que le corps a, en fait, c'est une contraction des muscles abdominaux qui permet de protéger les organes internes. Donc, si on regarde une personne stressée toujours recroquevillée vers l'avant, c'est une manière que le corps a de se protéger. Le fait de faire Superman, Superwoman, c'est que justement, un peu comme Jeannette disait, on dit au cerveau, non, 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 tu n'es pas stressée. Fait que tu ouvres le coeur. Vraiment, de faire cette posture-là, une minute à tous les jours. Moi, je leur dis, tu fais ça, juste avant de te brosser les dents et tu te dis, hey, je suis donc bien beau aujourd'hui. Tu sais, de vraiment se valoriser et ça fait en sorte que ça diminue le taux de stress et le taux d'anxiété de manière générale. Une autre stratégie qu'on peut faire aussi, c'est de faire des exercices de visualisation. OK? On peut, premièrement, la première des étapes, si on va inviter l'élève à se détendre, on peut faire de la cohérence cardiaque et moi, je le fais avec ma classe en entier. Je demande aux élèves de s'imaginer en train de faire l'examen puis, tu sais, de vraiment fermer les yeux puis là, ils arrivent, puis on leur remet leur petite copie rose. Rose, excusez, j'ai comme une aversion avec les couleurs roses. On remet la feuille devant toi. Quelle est ta première impression? Comment tu te sens? Puis on le voit, tu sais, ils ont les yeux fermés, on le voit dans leur visage, le stress. Ils deviennent tout crispés, là, mais vraiment intenses. fait que là, de un, ça nous permet de voir les craintes, tu sais, les élèves qui ont vraiment du stress et de l'anxiété quand on le fait avec la grosse classe. On peut le faire aussi avec les élèves. On va le demander à l'élève comment il sent. Ça permet, de un, de rassurer l'élève que c'est normal qu'il vive du stress, mais de lui faire comprendre aussi que est-ce qu'il est vraiment devant un examen, là? Non. Fait que là, j'essaie de leur faire comprendre ton cerveau t'a fait sécréter de la cortisol. Là, tu te sens pas bien, t'as envie de baumir en ce moment, mais t'es pas devant un examen. Donc, essaie de comprendre l'influence de ton mental sur comment tu te sens. Donc, si tu te dis à toi-même que t'es pas bon et que tu ne réussiras jamais ton examen, est-ce que tu penses vraiment que ton mental croit que tu vas réussir? Non. Tu te dis à toi-même que tu vas pas le réussir. Est-ce que tu te prédisposes à bien réussir ton examen? C'est de leur faire comprendre l'influence de leur cerveau sur comment ils se sentent. Et le cerveau est très puissant. Comme on disait dans les Boys, la pouvoir du mental. C'est super important. Le mental est vraiment... Ça fait vraiment l'exercice de visualisation, il y en a plein d'exercices de visualisation. Si vous avez besoin de références, je peux vous en donner. c'est vraiment quelque chose qui se fait assez régulièrement dans certaines écoles, surtout des écoles alternatives. Donc, c'est ça. Est-ce que pour la stratégie 4, il y a des questions ou commentaires? C'est bon? Ça fait qu'on va commencer avec la stratégie 5. Donc, stratégie 5 de favoriser des bonnes conditions d'apprentissage. en classe. Aider les élèves à planifier et organiser leur temps. Souvent, les élèves, un des six facteurs de stress-anxiété qu'on a vu tantôt, le premier, c'était une désorganisation. Il y a une désorganisation qui se crée chez les élèves qui sont très stressés. Donc, c'est d'apprendre à leur planifier, organiser leur temps, mettre en place des objectifs, mais c'est important que ce soit eux qui les fassent eux-mêmes, qu'ils apprennent à se responsabiliser de leurs apprentissages. Donc, au début, moi, je faisais un objectif par semaine. Moi, je suis allée par la semaine. Donc, par la semaine, je me disais, bon, bien là, je suis rendue à la page 100. Je vois que c'est l'exercice de fin de chapitre qui arrive. Cette semaine, je fais juste l'exercice de fin de chapitre. J'ai besoin de réviser mon chapitre. Ils se donnaient un objectif comme ça et on l'écrivait. Et moi, j'avais un tableau, un gros carton avec tout le nom des élèves, avec toutes les semaines, les dates des premières semaines et je mettais des happy faces tant qu'ils réussissaient à faire leur objectif de la semaine. Super stimulant, les élèves, ils adoraient ça. Ils étaient comme, ils attendaient, puis là, ils comme, oui, bien là, t'as pas mis les petits bonhommes sur le rire puis ça venait vraiment les chercher quand j'ai oublié une journée. Ça peut être une stratégie qui peut vous aider à mettre des objectifs en place. Donc, échéancier à plus ou moins long terme, encore une fois, créer avec les élèves. Donc, on en a des exemples d'échéanciers pour tous les cycles de cours. Vous pouvez vous l'adapter, mais c'est important de le faire avec l'élève parce que l'élève, oui, ça peut être générateur d'anxiété de créer un échéancier, de voir que l'examen s'en vient dans trois mois, de voir que, mais en même temps, nous, en tant qu'enseignant, ça nous permet de voir aussi si justement il peut avoir un auto-handicap qui se crée. Est-ce que l'élève va arrêter de travailler rendu proche de l'examen? Ça nous permet aussi de voir est-ce que l'élève est conscient, processus métacognitif, est-ce qu'il est conscient de comment est-ce qu'il apprend et de comment est-ce qu'il est capable de gérer ces choses au niveau de la gestion? C'est un apprentissage aussi que les élèves doivent faire et qui, souvent, malheureusement, sont démunis parce qu'on ne leur a jamais appris à faire. Bon, utilisation de l'agenda to-do list. Autre chose qu'on peut faire, c'est contrôler les sources de distraction. Le cellulaire. Donc, on a parlé un peu tantôt, le cellulaire, l'importance du cellulaire. Moi, dans mes classes, je fais la règle de 15 minutes. Ce que je fais, c'est que je leur demande pendant 15 minutes, tu te mets vraiment dans la tâche. Tu travailles vraiment fort pendant 15 minutes puis après ton 15 minutes, tu as le droit de prendre ton cellulaire pour regarder si ton ami t'a écrit. Parce qu'on ne peut pas leur enlever l'utilisation du cellulaire. C'est utopique. Ils vont le regarder sur leurs genoux. C'est utopique. On a, nous autres, des boîtes condos à cellulaire que j'utilise si je vois que la règle de 15 minutes, elle n'est pas respectée. Si je vois qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Mais règle générale, les élèves, c'est comme si je leur donnais le droit de regarder leur cellulaire. Ils ont envie de travailler correctement pendant cette 15 minutes. C'est 15 minutes. De toute façon, on sait que la mémoire de travail, 15 minutes, c'est déjà quand même un pop-it rage. 15-20 minutes. Puis souvent, les élèves ne s'en rendent même pas compte. Ils ont travaillé 20 minutes, 25 minutes. Je n'ai pas regardé mon cellulaire pendant 25 minutes. Ils ne s'en rendent même pas compte. Souvent, des fois, ils filent. au niveau du cellulaire, la musique, ça peut être une source de distraction, comme ça peut être un élément qui permet à certains élèves de focusser. Je pense, le choix de chacun. Moi, j'ai tendance à ne pas, à demander de ne pas mettre de la musique parce que ça dérange souvent aussi leurs voisins. mais ça dépend. Ça dépend des élèves. Ça dépend aussi de l'autonomie des élèves. Des fois, c'est comme des petits passe-droits que je laisse. En tout cas, c'est au niveau de la gestion de la classe, c'est propre à chacun. aider les élèves à se créer des procédurés de mémoire. Bon, ça, on est rendu habitués en mathématiques à les aider à faire ça. Et une fois, une chose qui est quand même super importante et ça, on oublie et je pense que c'est Jeanne tout à l'heure qui en a parlé, obliger les élèves à accomplir une tâche ou une étape avant d'en commencer une autre. Ça, c'est quelque chose que c'est difficile à contrôler, mais c'est tellement important parce que les élèves ont tendance à, vu qu'en plus ils ont le corrigé, à faire comme « Ah oui, oui, j'ai tout compris. Ah oui, oui, dans l'évitement total et qu'on fait, ils ne veulent pas parce que c'est la solution de facilité. Ils vont voir la grille « Ah, j'ai compris le corrigé. » Non, non, tu as compris le corrigé mais tu n'as pas acquis. De vraiment prendre le temps d'accomplir où ils essaient de faire une tâche, ils ne la comprennent pas, ils passent à la page suivante puis ils continuent. Ça, ça arrive souvent. Ça arrive vraiment souvent qu'on voit ça puis là, finalement, il arrive à la fin du cahier puis là, il y a la moitié du cahier qui n'est pas faite parce qu'il y a des trous un peu partout parce qu'il n'a pas été capable d'acquérir ses connaissances. Puis là, il dit « Oui, mais j'ai fini mon cahier, je suis prête à faire un prétexte. » Ça, ça arrive souvent. Mais ça, là, c'est tellement, mais tellement pas une bonne idée. C'est de faciliter la fuite des élèves. Donc, d'imposer des spots check en bon français, d'imposer à l'élève « OK, tu vas me faire cette tâche-là et je veux que tu la complètes avant de continuer ton cahier et je veux que tu viennes me voir et qu'on la regarde ensemble. » C'est capital, c'est vraiment important. Puis le fait de faire ça, bien, à un moment donné, les élèves, à long terme, ils vont faire comme « OK, mais là, je l'ai eu bon, celui-là. » Fait que là, maintenant, ils vont devenir de plus en plus focus dans leurs tâches. Le fait d'être plus focus doit faire en sorte qu'ils vont avoir un sentiment de compétence, ils vont réaliser que de fil en aiguille, ils sont capables de réussir et ça va diminuer leur stress à long terme. Et finalement, donner des stratégies aux élèves pour les évaluations. Donc, éviter d'étudier la veille. On peut faire une simple révision, mais la veille d'un examen, ça va juste générer plus d'anxiété le fait de faire comme « Ah non, mais ça, j'ai pas compris, plus ils vont commencer à regarder dans leur cahier. » Non, la veille de l'examen, une petite révision à la limite, mais vraiment super important de ne pas travailler. C'est difficile dans notre contexte parce que souvent, les élèves, on les a tous les jours. Je ne sais pas pour vous. Moi, je les ai du lundi au vendredi, un, deux heures par jour. Fait que la veille de l'examen, j'ai dit « Ok, fais une petite révision, mais je ne peux pas lui demander d'étudier. » Étudier avant un examen, c'est la pire chose qu'on peut faire. Se coucher tôt la veille, mais comme on a dit tantôt, c'est super important que le sommeil est super important dans l'apprentissage de manière générale. Idéalement, s'il se couche toujours à 10 heures le soir, de se coucher à 8 heures, c'est un peu utopique, mais d'essayer le plus possible d'aller plus tôt au lit. Avant l'examen, de faire de la visualisation positive, d'où les exercices de visualisation, de leur faire comprendre l'importance du mental. Je vais réussir mon examen, je vais arriver à mon examen, je vais écrire, ça va être super facile les problèmes, ça va être des problèmes que j'ai vus, ça va être le problème B dans le pré-test A que je vais avoir. Je suis sûre et certaine de faire la visualisation positive et des exercices de relaxation. Je vous en ai donné quelques exemples tout à l'heure. Pendant l'examen, c'est super important de faire de la respiration abdominale, ça va permettre de relaxer, bien les consignes, c'est des choses qu'on dit tout le temps à nos élèves, commencer par les questions les plus faciles. Les personnes qui sont anxieuses vont avoir tendance à faire l'examen du point A au point B. Ils vont y aller de manière systématique, ce n'est pas nécessairement une bonne chose pour les élèves qui sont très anxieux, qui ont un sentiment d'efficacité personnelle très bas, de commencer par les questions les plus faciles leur permet de faire OK, bien je vais y arriver. Tu sais, si un blocage suggère à mes élèves prend toujours une feuille brouillon et commence à écrire tout ce qui se passe dans ta tête. Quand je leur montre les grilles de correction puis etc., moi je leur dis l'examen là, c'est comme une exploration de ce qu'il y a dans ta tête. Je veux savoir ce qui se passe dans ta tête. Je veux savoir toutes les stratégies que tu mets en oeuvre. Fait qu'une feuille brouillon là où est-ce que tu as commencé à écrire n'importe quoi, ce n'est pas grave. Ça t'a permis de faire un lien dans ta tête à un moment donné puis ça t'a permis de te débloquer. Donc quand il arrive puis il y a un blocage, ils sont incapables de faire un problème, je leur dis traînez le feuille brouillon puis commencez à juste écrire les notions à toutes. Écrire ce qui me passe par la tête en lien avec ce problème. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? De juste écrire. Puis à un moment donné, souvent ça débloque. Il y a quelque chose qui se passe. Ah oui, OK, je n'avais pas vu ça de même. Ça arrive souvent ça. Fait que d'utiliser des feuilles brouillons, ils ont tendance à faire comme non, 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 il faut que ce soit clair, tout beau, tout, puis tu sais, c'est un critère d'évaluation. Fait qu'à quelque part, on leur demande ça, mais il n'y a rien qui empêche qu'au début, ce soit un peu dépoussé dans leur tête. Ça fait partie de comment ils réfléchissent. Moi, je leur dis, écrivez-moi absolument tout. Faites comme si j'étais imbécile et que je ne savais pas rien faire en mathématiques. Écris-moi tout, 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 tout. Puis à la limite, si tu n'es pas d'accord avec ce que tu as écrit, fais juste le barrer puis continuez après. Ce n'est pas grave. Tu as le droit à l'erreur, dédramatiser l'erreur, même en examen. Et après l'examen, faire de la visualisation puis surtout leur dire d'être fière d'avoir réussi à faire leur examen. Comme on a dit tantôt, le lien maître-élève est super important, mais c'est super important de leur dire que nous, on est fiers, mais qu'ils peuvent être fiers d'eux autres. Ils ont fini leur examen, comme ça. Ils ont échoué leur examen. de valoriser puis de refaire une rétroaction sur qu'est-ce qui a bien été dans l'examen, c'est aussi important que sur qu'est-ce qu'il n'y a pas bien été. Parce qu'ils vont avoir une reprise, mais ils savent que, admettons, je ne sais pas moi, ils n'ont aucun problème à créer un modèle algébrique, mais ils ne sont pas capables d'utiliser une variable. Mais c'est important de valoriser le fait qu'ils sont capables de produire un modèle algébrique. Super important pour eux. Sur ce, est-ce qu'il y a des questions sur la cinquième stratégie? Là, j'ai mis quelques ressources supplémentaires. Oui. Moi, je voulais juste ajouter en fait, l'importance du suivi. Moi, dans mon suivi, ce n'est pas tant de la récup. C'est rarement de la récup à moins qu'un élève n'ait pas offert un examen. Mais c'est vraiment ça. C'est exactement l'échéancier, contrôler les sources de distraction, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à ton échéancier. L'échéancier, c'est tellement important, pas juste proche de la date d'examen, mais je m'en sers. Après un mois, ton examen, j'ai aussi gros parents, ils n'ont pas de bébé d'or par semaine. Ça prend des mois pour faire un examen. Après un mois, je leur dis, tu es déjà en retard. On avait un objectif de faire 10 pages par semaine. Tu en as fait 4. Qu'est-ce qui se passe? Ton cellulaire, il s'est dit pas, c'est quoi? mais mon enfant, il était à la garderie et il avait des problèmes à la garderie. OK. Tu pouvais-tu aller le chercher? Tu ne pouvais pas rien faire? C'était-tu vraiment ça? C'est vraiment, je trouve, le suivi, je trouve ça tellement bon pour tous ces trucs-là, favoriser les bonnes conditions d'apprentissage pendant le suivi, tout au long de l'apprentissage. C'est parler de faire la feuille de notes au fur et à mesure, d'en faire plus qu'une version, tu sais, pas quatre fois dans la même semaine avant l'examen, mais tout le long de l'apprentissage. Je trouve que c'est vraiment le bon moment pour faire tout ça, tu sais. Effectivement, puis tu sais, ça dépend toujours aussi des différents centres. Tu sais, il y a des centres qui ont du tutorat, il y a des centres qu'il n'y en a pas, il y a des centres que, tu sais, ça dépend toujours des... Puis des fois, c'est très difficile. Puis des fois, il y a des enseignants qui sont à taux horaires, qui sont juste là quasiment en classe, donc tu sais, c'est une autre réalité aussi, mais c'est sûr, c'est certain que si toi, tu as la chance d'avoir du tutorat puis de pouvoir le faire en tutorat, c'est merveilleux. Du un à un, c'est souvent plus... Ça a souvent plus d'impact parce que justement, c'est là où est-ce que tu crées ton lien maître-élève. Puis c'est... Tu sais, il y a comme un lien de confiance qui s'installe. Fait que veux, veux pas, ce que tu dis a beaucoup plus d'impact que dans une grosse classe. Ça, c'est certain. Puis on se l'aura pas. Les classes sont multiniveaux, multimatières, name it. Des fois, c'est pas évident de faire des ateliers qui permettent d'englober tout le monde. Mais tu sais, j'ai essayé le... Tu sais, moi, je vous ai donné des stratégies qui englobaient pas mal tout le monde. Tu sais, de parler des bonnes conditions, des bonnes habitudes de vie, bien, ça concerne, peu importe que tu sois en FBC, en FBD, adulte, jeune, peu importe. Fait que tu sais, on peut faire des gros ateliers comme ça, mais ça changera jamais en tutorat où est-ce que tu as un lien puis que tu peux poser des questions directement pour pouvoir cibler les différents éléments pour cet élève-là. un 10-15 minutes avec l'élève puis tu sais, pas devant les autres, tu sais, c'est quoi qui se passe, tu sais, c'est quoi les difficultés ou, hey, ça va, t'es rendue tellement plus loin, c'est tellement hot, tu fly, parfait, tu sais, d'avoir ce moment-là, je trouve ça... Moi, c'est toute ma gestion de chaque élève qui se fait là puis je trouve ça tellement riche. Hum. Merci beaucoup pour ton intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un commentaire, question? Je sais que j'ai parlé beaucoup. J'avais beaucoup de choses à dire. En plus, on a perdu un petit 10 minutes au début. On pourra revenir, si tu veux, Christine, avec les différents sujets en conclusion. C'est bon. Pour l'instant, on laisse la place à notre orthopédagogue en résidence. Alors... L'orthopédagogue en résidence, elle n'est pas seule. Moi et Karine, on a un mandat national FGEFP pour l'ensemble du Québec. Ah, c'est ça. On a deux conseillères, deux orthopédagogues en résidence pour les dossiers nationaux. Alors, Karine, on te laisse la parole. Puis Karine, ça nous inclut les deux. Fait que quand vous trompez... Oui, c'est ça, Karine. On répond toujours présente les deux. Bien, c'est excellent. En fait, merci tout le monde. Vous allez voir que la seconde partie de l'atelier va être vraiment en lien avec ce que Christine a dit. Je suis tellement contente que ça vienne d'une enseignante de mathématiques parce qu'on sait que les intervenants, les orthos, des fois, on dit, bien oui, mais c'est facile de faire ça. Mais comment l'intégrer en mathématiques? Bien oui, en fait, parce qu'on peut les intégrer avec les catégories d'action puis avec les domaines généraux de formation. Donc, de bâtir des situations de vie, des situations d'apprentissage qui sont significatives puis qu'ils ont un double message, oui, de parfaire les connaissances, mais aussi d'améliorer le savoir, le savoir-être, le savoir-faire et de sensibiliser aux saines habitudes de vie et surtout au contrôle que peuvent avoir les étudiants sur leur réussite. Je pense que c'est tout qu'en tant d'honneur, Christine, ce que tu viens de faire. C'est vraiment ce qu'il faut faire comme enseignant accompagnateur des élèves. Alors, j'espère qu'il vous reste de l'énergie parce que s'il y en a qui n'ont jamais suivi d'animation avec moi puis Karine, sachez que vous ne resterez pas seuls et les points fermés, vous allez tout de suite en fait avoir besoin de prendre le lien qui se trouve dans le clavardage et vous allez arriver sur un jam board et moi, je vais partager l'écran. Parfait. Alors, pour ceux et celles qui n'ont jamais utilisé un jam board, outil très, très facile, très instinctif. Alors, je vous pose une question. Alors, quelles sont vos stratégies pour apprendre? Alors, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur le petit pense-byte, choisir une couleur que vous voulez et dire quelles sont vos stratégies d'apprentissage, quelles sont vos stratégies lorsque vous devez apprendre et en ce que ça, cliquez sur enregistrer et vous pouvez les déplacer, en fait, un peu partout dans la pièce, dans la pièce virtuelle. Alors, je vous laisse en deux minutes maintenant pour essayer de regarder c'est quoi vos stratégies d'apprentissage. Alors, on a écrire des notes. Alors, chercher sur Internet, regarder des vidéos. OK, super. Écrire manuscrit, absolument, oui. faire des tableaux, faire des graphiques, donc une mémoire qui est plus visuelle et kinesthésique. Me trouver des projets, ça, c'est super parce qu'on va prendre une notion et on va la mettre dans un projet. Parler de ce que je comprends à quelqu'un. Karine, t'es en feu. Là, c'est parce que je te vois, moi, Karine, quand tu vois, quand tu en ajoutes une, c'est ton visage. Les autres, vous êtes tous des licornes anonymes ou des candas. Non, mais là, tu penses que j'en ajoute tout plein, mais je fais juste déplacer ceux des autres. Fait que c'est pas moi qui écris tout ça, là. Ah, bien écoute! J'aurais dû rien dire, j'aurais eu l'air extraordinaire. Donc, lire et m'informer, alors avoir une feuille synthèse, me trouver des projets pour pratiquer. Résumer dans mes mots ce que j'ai compris, oui, c'est super. J'explique à quelqu'un de façon plus théâtrale, ça, c'est excellent parce qu'on articule, on met de l'émotion, on met des gestes, donc on utilise en fait aussi tout le corps. C'est sûr que de rendre l'apprentissage pas monotone, ça va permettre un encodage plus facile, ça, c'est super bien. parler à quelqu'un, enseigner à quelqu'un, et ça, écoute, ça, quand on enseigne à quelqu'un, c'est signe qu'on l'a compris parce que quand tu l'enseignes, c'est que tu l'as appris, tu l'as remodelé et là, tu le verbalises, donc c'est super bien. Donc, jouer au professeur, c'est pas juste bon à 5 ans à l'âge de mes enfants qui jouent au professeur, c'est bon aussi à la veille d'un examen pour se pratiquer, effectivement. j'aime comprendre les corrigés, j'adore ça parce que ça fait 15 ans que je suis dans le réseau puis ça fait 15 ans que j'entends que les corrigés, c'est problématique, les élèves copient les corrigés, mais comme je disais dans le clavardage tantôt, moi, j'ai un corrigé dans la vie puis je suis la première à l'utiliser. Ce que j'ai appris au fil des temps, c'est à réfléchir, je peux aller me fier aux corrigés pour essayer de me structurer quand j'ai aucune idée, mais je peux aussi aller réfléchir à savoir c'est quoi les éléments qui me manquent, ça a été quoi le processus, donc j'ai appelé à réfléchir avec un corrigé. Excellent! Donc, plusieurs stratégies puis ça, c'est belle question prise glace, belle question pour un lundi matin en fait pour lancer à vos élèves pour essayer de voir quand vous leur expliquez ou quand eux autres sont en train d'apprendre qu'est-ce qu'ils mobilisent comme stratégie, ils mobilisent dans leur tête des gestes. Alors, les élèves ont vraiment l'image d'être passifs en apprentissage et que l'enseignant ou le livre va leur apprendre. Pourtant, si je n'utilise pas de stratégie, je vais lire et ça ne va pas s'encoder dans ma tête. Donc, j'ai besoin de mobiliser des stratégies. Deuxième question dans ce même lien-là, alors, comment avez-vous appris à apprendre? C'est un peu plus difficile comme question, le même principe, vous prenez un pense-bête et vous répondez à la question et le mettez un peu partout sur le tableau. Alors, comment avez-vous appris à apprendre? Ah, j'ai fait des erreurs, j'ai fait par moi-même des erreurs. C'est là, avec l'aide d'un enseignant. Je recherche un pattern, c'est super. Je n'ai jamais réalisé que j'avais appris à apprendre. Ça, c'est très bon parce que nous, on est comme souvent dans le 80 % de nos élèves qui apprennent une explication vont comprendre. Ça fait qu'on n'a pas besoin de se positionner à dire qu'est-ce que j'ai fait pour comprendre. C'est convenu tout seul. Mais ça, les élèves qui se retrouvent dans nos classes, même s'ils sont en quatrième, cinquième secondaire, bien souvent, en fait, on a besoin d'explicité et surtout lorsqu'ils sont dans un nouveau contexte d'apprentissage. Puis même s'ils ont fait tout leur parcours à la FGE, bien quand ils arrivent en troisième, quatrième et cinquième secondaire, vous le savez, les manuels, les cours de FBD, ils ne sont vraiment pas faits comme la FBC. Donc, on a vraiment besoin de peut-être changer nos stratégies d'apprentissage ou du moins les peaufiner. Très autodidacte, grande faculté d'écoute, c'est super. Vous avez appris par imitation, OK, excellent. C'est vrai qu'on apprend par imitation et ça, ce n'est pas juste les premières années de vie. Avec un ami dans la classe, excellent. Ça, c'est bon et c'est pour ça qu'on encourage en fait, ne serait-ce que les îlots de travail pour que les gens puissent se voir, puissent s'observer parce qu'il y en a qui vont en fait apprendre lorsqu'on leur parle, il y en a qui vont apprendre lorsqu'on leur explique, il y en a aussi qui vont apprendre lorsqu'ils voient. Et des fois, quand on voit et qu'on regarde quelqu'un, ce n'est pas nécessairement que l'élève est passif, peut-être qu'il est en train de traiter l'information. Donc, tout plein de stratégies, mais c'était un pas de recul un peu pour faire en sorte de dire comment j'ai fait moi pour réussir mes études, pour avoir des bons résultats puis pas toujours à refaire en fait les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que nos adultes, il faut savoir qu'ils sont en train de réapprendre. Alors, et quelle est la différence entre apprendre et réapprendre? Quelqu'un voudrait s'essayer? C'est ça, je te l'ai déjà dit. Quelle est la différence entre apprendre et réapprendre? Il faut déconstruire ce qui a déjà été accru. Oui, c'est ça. Alors, il faut déconstruire, donc il faut que je fasse mes stratégies d'inimition qui font partie mes stratégies de fonction exécutive et c'est très difficile. Donc, dans le fond, moi, je suis toujours habituée d'aller à Montréal par la 10 puis là, on me dit non, ce n'est pas par la 10, c'est par la 116 et colline. À chaque sortie, je vais être portée à prendre la 10. OK? Je m'en regardais à 10, je vais vouloir y rendre. Mais non, il faut que je brise mon impulsivité pour essayer d'aller prendre un autre chemin. Donc, plus difficile encore de réapprendre que d'apprendre. Ces deux questions-là vont me servir tout au long de la présentation. Est-ce que ça vous va? Alors, on a regardé en fait les différentes, pourquoi les, en fait, j'ai posé la question, c'était quoi vos stratégies? Comment vous avez appris? Ça paraissait simple, on avait plusieurs stratégies, donc en fait, vous les savez, les stratégies que vous n'avez pas besoin nécessairement de cet atelier-là, mais OK, mais pourquoi en fait les adultes, malgré une panoplie de stratégies qu'on utilise en classe, pourquoi y échoue-t-il? Et là, c'est une question à main ouverte, à micro-ouverte, que je veux prendre le temps en fait de réfléchir avec vous. Qui a une idée? Oui, parce qu'on n'oublie pas que les élèves qui sont aux adultes, aux centres adultes, ce sont des élèves qui ont vécu plusieurs échecs avant de venir ici. Ça, c'est un point très important. Ce n'est pas des élèves, on n'a pas des élèves qui sont comme des, des élèves qui sont excellents, non, ce sont des élèves qui ont vécu, qui ont redoublé l'année, qui ont eu des échecs et c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont ici. Sinon, ils ne seraient pas là. Je pense, donc, ils s'attendent aussi, déjà le fait qu'ils soient là, ils s'attendent à un autre échec, ils se sont habitués à ça. Alors oui, ils se sont habitués à ça, excellent, puis ce n'est pas quelque chose qui était inné vers eux. On veut tous pleurer, qu'on ait 16 ans, qu'on ait 50 ans, on veut tous pleurer. Donc, ils veulent réussir, ils veulent que vous les sentiez, Pierre, mais ils ne savent pas comment nécessairement y arriver. Ils sont persuadés, avant même d'aller en examen, que ça va être difficile et qu'ils vont parfois échouer. Merci énormément. Il y a aussi un manque d'estime de soi. Déjà, l'élève, quand je lui donne un prétexte, il vient me poser la question, même avant de lire la situation, le manque de confiance. J'ai dit, as-tu lu la... Non, pas encore, mais... Non, non, essaye. Et des fois, quand il essaye, quand même, il ne le fait pas tout bon, mais quand même, il y a des points qui sont comme... À partir de ça, je peux lui expliquer la suite. Mais des fois, il vient te demander la question, même avant avant même de lire la situation. Donc, ils se sont habitués et ils savent, c'est un manque d'estime de soi, je pense. Puis, vous savez que maintenant, dans certains centres, en fait, que le taux de stress est tellement, tellement grand que certains intervenants psychosociaux, comme des TES, font maintenant une période à la salle d'examen avec l'examinatrice et juste la présence de quelqu'un qui les rassurait, qui ne va pas reformuler, qui ne va pas répondre à leur place, mais ne serait-ce que d'avoir un espèce de modèle ou de réconfort que vous êtes pour vos enseignants, pour vos élèves, bien, ça vient en fait diminuer ce taux de stress-là. Donc, quand un élève a tout réussi en situation d'apprentissage et qu'il arrive en situation d'aide à l'évaluation et qu'il a besoin de vous, c'est comme l'enfant qui au début est très, 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 très proche et que là, mes enfants à leur âge, ils s'éloignent, ils sont loin, mais ils me regardent dans le corps ce chien-là. C'est juste du coin et de l'œil. Donc, ils veulent tester, voir si vous êtes encore présents. C'est pour ça que moi, quand j'ai, des fois, j'ai deux élèves, trois élèves qui ont un examen, je passe à la salle d'examen avant de, bien, j'ouvre ma classe, mais je vais quand même faire un, leur parler, ça va bien aller, as-tu tout, as-tu la calculatrice et ils sont contents de me voir avant de faire l'examen. Moi, je le fais, mais je ne peux pas faire plus que ça, mais ça peut les aider. Juste le fait, le prof, il est là, oui, as-tu fait, tu as fait deux notes, donc ils sont rassurés. Oui. Bien, c'est excellent, puis moi, j'escrivais un mot sur l'examen, donc j'allais voir avant la cloche puis je te disais juste, let's go, tu es capable, bien me voir après ton examen, je crois en toi, donc quand je n'avais pas le temps d'aller les voir personnellement, je prenais puis j'écrivais juste un petit mot d'encouragement, geste simple, mais qui pourtant, même des années plus tard, on revenait me revoir en disant que ça avait fait la différence. Oui, bonne idée, je vais le faire, je vais le faire. Merci. Merci, Madame Carrière. Pourquoi les adultes échouent? Je trouve que c'est rarement mathématique, je pense que les profs de maths, on est des bons mathématiciens, même il y en a qui ont des lacunes, mais on les travaille avant l'examen, il y en a qui ont de la misère à structurer leurs connaissances, on les aide là-dedans, je pense que quand ils arrivent à l'examen, ce n'est pas mathématique quand ils échouent, c'est la pyramide de Maslow, c'est toute leur vie, c'est des adultes, des fois ils ont un DEP ou un Cégep en même temps, des fois ils ont des enfants, des fois ils ont une séparation, un déménagement, ils ont plein de choses, puis je pense que c'est rarement mathématique pourquoi ils échouent, c'est leur stress, c'est leur péripétie, c'est leur organisation de leur vie ou leur priorité, quand on parlait des balles de golf tantôt, je pense que c'est rarement mathématique, tous les profs de maths que je connais sont vraiment bons, ils aident vraiment bien leurs élèves. Oui, effectivement, il y a des difficultés qui peuvent être mathématiques, puis ça, vous êtes les meilleurs en fait pour les outillers, mais justement, de prendre ce pas de recul là, puis c'est aussi simple qu'à la pyramide de Maslow, vous l'avez dit, mais de réaliser, c'est quoi les besoins qui sous-tentent les difficultés mathématiques, puis de réaliser aussi leur pensée à votre 16-24 ans, des fois, ça fait 30 ans qu'on a passé le 16-24 ans, mais tout ce qu'on a vécu entre 16 et 24 ans, c'est immense, premier appartement, premier emploi, première automobile, peine d'amour, première relation sexuelle, tout ça, c'est tout ça qu'on doit vivre dans un contexte d'éducation aux adultes, alors que leur réseau social, généralement, il est rendu sur le marché du travail au cégep à l'université, donc il y a peu de gens qui ont un gros, gros réseau social à l'éducation des adultes. Jeanne? Bien, tu sais, moi, je dis tout le temps que nos élèves, c'était les poquets, mais là, depuis quelques années, ils sont plus briseux que poquets, mettons, mais tu sais, moi, c'est sûr que je suis dans un milieu très, 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 très défavorisé, je suis à Shawinigan, puis on est dans le quartier Saint-Marc, qui est comme pas mal le quartier le plus défavorisé au Québec, fait que comparativement à Montréal même, on est souvent plus analphabétisé, en tout cas, bref, c'est vraiment très, très, très défavorisé, mais les élèves, ils n'ont pas beaucoup de, tu sais, leurs fonctions exécutives, ils sont peu développés, ils n'ont pas une inhibition, ils ont souvent des diagnostics soit possus, soit cachés, ils ont souvent des problèmes de consommation aussi qui peuvent affecter leur mémoire, leur structure, ils n'ont pas de structure de vie non plus, puis pas tous, parce que j'en ai des élèves qui ont une super structure familiale, puis c'est vraiment autre chose, un truc d'apprentissage, par exemple, qui les a amenés à l'éducation des adultes, mais ce n'est pas la majorité, en tout cas pas chez nous, ils sont de plus en plus jeunes aussi, ils ont été, avec la COVID, on l'a vu beaucoup, l'adaptation scolaire est souvent mis, l'éducation des adultes, on est tout le temps les derniers, mais l'adaptation scolaire n'est pas bien loin avant nous autres, on va se le dire, fait que nos 16-24, c'est beaucoup des élèves qui arrivent d'adaptation scolaire, fait que c'est tout ça, puis en maths, bien ils échouent souvent, on parle beaucoup de fluidité en lecture, mais la fluidité en mathématiques n'est pas acquise non plus, ils ne connaissent pas les priorités d'opération, ils ne connaissent pas, fait que ça engorge leur cerveau, ils sont surchargés tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis ils n'ont pas de stratégie de travail, fait que tu sais, ils échouent pour un milliard de raisons, est-ce que c'est vraiment les maths, puis ils ont une relation à mot un avec les maths, surtout un, qui est fulgurante, que l'on le sait, c'est super émotif, les maths, souvent c'est super émotif parce que si ils sont en secondaire à 25 ans, on se doute bien que c'est parce que ce n'était peut-être pas leur matière preuve au secondaire non plus, et c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons, mais c'est ça, moi je les appelle mes petits briseaux, mais c'est mes preuves, puis ils sont briseaux plus je les aime, fait que c'est ça, c'est beaucoup ça. Oui, effectivement, Jeanne a tout à fait raison, alors on a des adultes qui ont de multiples besoins, puis qu'ils ont besoin de se faire confiance et de faire confiance aussi à l'école. Christine? Oui, puis il y a un aspect aussi beaucoup psychologique dans le fait qu'il y a une haine envers les mathématiques et un fait, un sentiment d'efficacité personnelle, comme Fatima disait, beaucoup relié au fait à l'importance qu'on attribue aux mathématiques dans la vie en général. il y a une conception des mathématiques que si tu réussis en mathématiques et en sciences, tu es quelqu'un dans la vie. Puis cette conception de la société, parce que ce n'est pas nécessairement nous qui la véhiculons, fait en sorte que ça génère énormément d'anxiété de performance parce qu'on a l'impression que si on ne réussit pas en mathématiques, on n'est pas bon. Puis comme Jeanne disait, moi c'est ce que j'allais dire, surcharge cognitive due à des mauvaises stratégies d'apprentissage de manière générale, je pense que c'est, c'est à l'angle-là, une grande partie des raisons pourquoi les adultes ne réussissent pas. Surcharge cognitive parce qu'ils ont une mémoire de travail faible qui n'ont pas été développées, qui n'ont pas eu de stratégie pour pouvoir réussir à pouvoir apprendre correctement. Puis justement, c'est ce sentiment-là qui fait en sorte que leur SEP est faible, faible confiance en soi puis ça va juste, c'est une roue qui tourne, puis plus ils ont moins confiance en eux, moins ça leur tente d'apprendre des nouvelles stratégies, moins, tu sais, c'est une roue qui tourne. Effectivement, c'est une roue qui tourne et c'est de créer des automatisations, l'automatisation des apprentissages, on va en parler durant cet atelier-là. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser de la place à la mémoire à court terme, il faut laisser de la place aux nouveaux apprentissages pour faire des liens. Puis justement, certains automatistes ne sont pas créés en mathématiques. Puis Jeanne, tantôt, il t'a parlé de la fluidité. Alors, le nouveau référentiel d'intervention en mathématiques qu'on a présenté l'an dernier, Martin et moi, et Micheline, en fait, Micheline Amard, ça en fait partie. Alors, trois concepts, trois composantes, la compréhension conceptuelle, donc comprendre les situations, le revoir, la flexibilité, pouvoir y atteindre avec différents chemins et la fluidité. Donc, c'est des principes fondamentaux sur lesquels il faut s'appuyer pour bâtir la compréhension mathématique. Donc, on vient de mettre le référentiel dans le clavardage et selon les recherches, pourquoi les adultes échoutent-ils? C'est, il y a plusieurs raisons que vous avez en fait nommées puis sûrement qu'on peut aller, on peut les jumeler aux autres, mais il y a le fait d'avoir un esprit fixe. Alors, les élèves en difficulté ont l'impression que l'intelligence, elle est acquise, non pas, elle est acquise, elle est innée alors qu'ils ne sont pas intelligents et que c'est comme s'il n'y avait pas de plasticité dans leur cerveau, donc s'ils ne pouvaient comme pas apprendre, sont comme saturés d'apprentissage, ça y est, eux autres, ça a toujours été difficile, donc ça sera toujours quoi que ce soit. C'est un rapport qui a rien en lien avec le concept de la bosse des maths, quand on parle de l'état d'esprit diversif versus l'état d'esprit dynamique, c'est le concept de dire que la bosse des maths pourrait exister et quand on ne l'a pas, on est condamné d'avance. Exactement, exactement. Donc, le rapport aussi au savoir, donc vous l'avez nommé, ce sont des élèves qui ont eu divers échecs scolaires, je ne sais pas si vous vous rappelez de certains échecs que vous avez eus, soit au cégep, soit au secondaire, soit à l'université, mais un échec, ça marque, puis un échec, mais une empreinte cinq fois plus grande qu'une réussite, OK? Donc, eux autres, ils en ont eu à répétition et de savoir qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont des difficultés en maths, c'est un peu dénigré en fait nos élèves, ils le savent en fait qu'ils ont des difficultés en mathématiques et il faut leur faire confiance et il faut croire en leur capacité maintenant aussi de devenir adulte et aussi, ce que rapporte la recherche, c'est qu'il y a une méconnaissance des processus, des stratégies d'apprentissage. Tantôt, quand je vous posais la question comment vous avez appris vos stratégies, bien, on a eu comme réponse j'ai vraiment pas pris conscience que comment j'apprenais ou quoi que ce soit. Alors, c'est tout ça. Donc, oui, en fait, on apprend, mais de savoir comment on apprend, si on ne se le fait pas expliquer, bien, des fois, en fait, on ne fait pas les bons apprentissages ou du moins, ce n'est pas efficient comme stratégie. C'est pourquoi, en fait, on a regardé les différents courants pédagogiques tout en s'inspirant de la neuropédagogie et aujourd'hui, on va vous présenter le modèle de la gestion mentale de Antoine de la Garandrie qui est vraiment un modèle que vous avez probablement en fait appris sur différents principes mais qui va soutenir comment on va l'intégrer pour réussir nos évaluations en mathématiques. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps en fait, mais on ne réinventera pas la roue, les courants partent et reviennent. La gestion mentale, rapidement, c'est une approche pédagogique qui nous permet de réfléchir sur les processus mentaux qui nous permettent d'apprendre. C'est vraiment de mettre des mots sur comment est-ce qu'on apprend et de nommer ces stratégies-là, mais c'est surtout pour nos adultes de leur faire comprendre comment ils apprennent et de leur permettre de découvrir quelles sont leurs habitudes d'apprentissage. Ça fait que ça implique beaucoup de verbalisation de tout ce qui se passe dans notre tête. On a souvent l'image de mettre un micro sur son cerveau quand on réfléchit. Donc, la modélisation qui va être faite autour des stratégies qui sont utilisées par, par exemple, l'enseignant ou des pairs pour arriver à ses fins, ça vient soutenir la théorie de la gestion mentale. Plus on va nommer les stratégies qui sont utilisées, plus les élèves vont voir, comme Karine disait tout à l'heure, qu'il n'y a pas de magie là-dedans. Ce n'est pas parce que les élèves réussissent, les élèves qui réussissent, parce qu'ils n'ont pas fait d'efforts et qu'ils n'ont rien eu à faire quand ça s'est fait automatiquement. On met beaucoup de mots. Donc, ça nous permet, ça permet aux élèves de voir comment ils apprennent, de déterminer quels sont les pôles gagnants pour eux et de pouvoir les réutiliser dans différentes situations. Oui, effectivement. Puis la notion de réutiliser, de savoir de ce que je mets en place en français, qu'est-ce que je mets en place pour m'organiser dans la vie peut aussi se décliner en mathématiques pas identiques, mais les principes fondamentaux, ça va permettre à l'adulte de prendre conscience et de se responsabiliser dans ses apprentissages parce que les valeurs de la gestion mentale, c'est l'autonomie, la confiance en soi puis optimalement en fait la réussite. Cinq gestes mentaux. Donc, on va les décliner puis on va regarder comment on fait pour les travailler en classe de mathématiques. Donc, tout va reposer en fait sur l'attention. L'attention, c'est mon premier. Si je n'ai pas comme objectif un projet de sens d'apprendre une nouvelle notion, de m'approprier un concept, d'écouter ce que l'enseignant vient à dire, si l'attention et la motivation, c'est comme intimement relié, si je n'ai pas ça, bien les autres en fait gestes mentaux vont être extrêmement difficiles à mobiliser. Donc, je vais avoir l'attention, je vais avoir la mémorisation, la compréhension, la réflexion et l'imagination en fait créative. Ne vous en faites pas, donc l'idée aujourd'hui, c'est d'écouter, oui, prenez des notes de cours, on a vu qu'il y en a, c'est des excellentes stratégies, mais vous aurez en fait la présentation dans quelques minutes. Trois étapes essentielles pour arriver à mobiliser nos cinq gestes mentaux, la perception, l'évocation et la restitution qu'on va prendre cinq minutes pour expliquer. Karine, je te laisse continuer. En fait, l'évocation, c'est l'élève qui doit se construire une image. En fait, Karine, c'est pas la perception, tu l'as fait la perception? Non, il y a quelque chose qui marche pas dans le monde. C'est correct, on va passer par là, donc explique la perception ici. Alors, la perception, c'est l'information comme on la voit ou comme on l'entend. C'est ce qui va entrer par nos sens, en fait, dans l'image qu'on voit là, ça a vraiment été vulgarisé pour qu'on puisse comprendre le plus facilement possible. On voit la pomme et ça fait attelle au concept de pomme dans notre tête. Si je vous demandais de retenir la pomme, bien là, on s'en va vers le deuxième élément, c'est-à-dire l'évocation. Comment est-ce que je vais faire pour retenir pomme? Comment est-ce que je vais m'intégrer la pomme? Ça peut se faire de plusieurs façons. Là, on va être en évocation. L'évocation, en fait, c'est comment on va se rappeler, comment on va mettre dans notre tête. Et c'est cette partie-là qui est vraiment différente pour chaque personne. On n'évoque pas de la même façon. Si je vous demandais aujourd'hui, par exemple, l'évocation, c'est un peu, ça fait appel aux souvenirs, entre autres. Si je vous demandais de vous rappeler de, par exemple, du spaghetti, bien, ce n'est pas tout le monde qui s'en rappellerait de la même façon. Il y en a qui vont être en Italie et il y en a qui vont être dans leur maison familiale. Alors, l'évocation, c'est vraiment l'endroit où ça devient très, très personnel et la restitution peut se faire de plusieurs façons. On va vraiment le voir de façon plus... Est-ce que tu as une diapo, Karine, pour chacune des... Oui, je pensais l'avoir pour la perception, mais probablement que je l'ai pour l'évocation. Puis tu le dis... La perception, en fait, ça se résume très, très rapidement. C'est ce qu'on présente. Donc, c'est la partie sur laquelle on a moins de pouvoir parce que souvent, ça va être la personne avec qui on interagit ou ça peut être nous dans le cas où on a vraiment la vision de quelque chose ou on voit quelque chose. Mais souvent, c'est la personne avec qui on interagit qui va nous permettre, qui va nous montrer l'information à sa manière. Ça fait qu'il y a moins de contrôle un peu sur... Bien, je vois, en fait, que tu n'as pas la diapo de l'évocation, mais pardon, de la perception. Puis c'est correct parce que c'est vraiment juste dans la présentation de l'information. De ce que tu vois, en fait. De ce que tu vois, en fait, la perception, c'est ce que tu vois. Puis l'idée, là, c'est qu'on a tendance quand on n'utilise que les manuels scolaires, c'est de juste utiliser le sens de la vie. Alors que la perception, si je le vois par vidéo, si j'utilise une vidéo, bien, de dire à l'élève, bien, c'est une autre façon de percevoir l'information pour essayer de la traiter, de l'encoder puis de la restituer. Si j'utilise, ne serait-ce que mon doigt pour comme juste faire le contour du graphique, bien, je viens encore d'ajouter un sens. Si je viens lire puis je bouge mes lèvres, bien, je vois la matière, mais j'utilise en fait le deux sens. Donc, c'est vraiment l'un de nos cinq sens qui sont appelés. Les enseignants ont un gros, un gros levier dans la perception pour les élèves parce que c'est dans toutes les stratégies universelles dans leur façon de présenter l'information qui vont pouvoir rejoindre le plus grand nombre d'élèves possible. Notre deuxième étape qui est l'évocation qui est la partie la plus importante qui est très internisée que ça se fait, c'est vraiment notre dialogue interne, notre discours interne. Il va y avoir plusieurs façons de nous permettre d'évoquer, donc de mettre en mémoire ou de garder en tête l'information qu'on va avoir vue, lue, entendue. Et ça, c'est vraiment la partie qui va différer pour chacun des élèves et c'est là où c'est important pour les enseignants de permettre aux élèves de réaliser comment leur cerveau fonctionne, comment, quelles sont mes habitudes qui viennent tout de suite, qui prennent le déçu quand je veux évoquer quelque chose. Par exemple, je sais que tu as plusieurs animations, Karine, là, on vous présente une pomme. Si je vous demande d'évoquer une pomme dans votre tête, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Certaines personnes, ça peut être ceci. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'avez entendu? Non? Alors, c'est moi qui dis le mot pomme. Mal share. J'ai mal share, oui, c'est ça. Peux-tu dé-share pour re-share? Oui, je peux essayer, mais sinon, ce n'est vraiment pas très grave. Ça vaut la peine, je trouve. Oui, c'est cool. C'est long qui vaut la peine. C'est ça. Pomme. Non, ça ne semble pas avoir fonctionné. Oui, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné, vous l'avez entendu. Alors, c'est ma magnifique voix. L'idée, c'est de prendre conscience de ce qui se passe dans ma tête. Qu'est-ce que je vois dans ma tête? Est-ce que je vois une pomme? Est-ce que j'entends le mot pomme? Est-ce que... Maman, je veux une pomme. Vous l'avez entendu? Alors, ça, c'est mon fils. Alors, est-ce que quand on dit le mot pomme, on entend mon fils qui veut une pomme toujours au mauvais moment? Pour certaines personnes, ça ne sera même pas la pomme comme ils l'ont vue. Ça peut carrément être autre chose qui est associée à un autre souvenir aussi. Je te laisse aller, Karine. Je ne connais pas toutes tes animations. Non, mais c'est correct. Il y a aussi, comme le mot étiquette, il y en a qui vont voir tout de suite, en fait, la pomme dans un contexte. Donc, par exemple, la pomme dans un verger. Ça, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que s'il y a une question de plus qu'on peut amener les enseignants, tous les enseignants, mais aujourd'hui en mathématiques à faire, c'est de travailler ce concept-là parce que l'imagerie mentale, elle est dépistée chez nos élèves qui ont des troubles d'apprentissage. On sait que nos élèves ont des troubles d'apprentissage diagnostiqués ou pas. On ne se mettra pas à jour au neuropsychologue, mais l'idée, c'est juste avant même de dire, bien, montre-moi ce que tu fais, c'est montre-moi ce que tu vois. Monte-moi ce qu'il y a dans ta tête. Est-ce que tu vois un tableau? Est-ce que tu l'entends? Puis c'est hyper important parce qu'on a beaucoup de vocabulaire connoté. Le mot spaghetti, il veut dire plein de choses. Donc, moi, j'ai vu un spaghetti dans une piscine. Fait qu'imaginez avec le mot rabais, imaginez avec le mot parallèle, avec le mot fonction. Il y a des fonctions en français, il y a des fonctions en mathématiques, ça ne veut pas dire ça. Donc, avant même que l'élève ait le crayon dans les mains puis de le mettre en action, de regarder, de se mettre une image mentale, donc ça, c'est aussi quelque chose de très efficace. Ah, il y avait la tarte aux pommes. Quand on parle de souvenirs aussi, on ne voit pas tous la même chose quand on évoque, mais c'est surtout, ce qui est super important de retenir, c'est qu'on n'évoque pas tous de la même façon. Donc, même si on est vraiment tous sur la même pomme ou sur le même spaghetti, on est vraiment sur l'assiette de spaghetti, on n'est pas sur le spaghetti dans la piscine, on est tous à la même page, on ne l'évoquera pas tous de la même façon dans notre tête. Donc, il y en a qui vont l'entendre, il y en a qui vont l'entendre avec leur propre voix, il y en a qui vont l'entendre avec la voix de la personne qui va leur avoir dite, il y en a qui vont voir un mot, il y en a qui vont voir une image, Il y en a qui vont avoir un souvenir. Donc, il n'y a personne qui utilise les mêmes stratégies des vocations et c'est important de permettre aux élèves, ne serait-ce que de réaliser que quand on parle de pomme, bien, dans notre tête, ce n'est pas toujours évoqué de la même façon pour chacun. Donc, de connaître leur stratégie, ça peut les aider au niveau des apprentissages. Oui, tantôt, tu disais, dans la recherche de la bonne réponse, des fois, il y en a qui ne se mouillent pas parce qu'ils ne veulent pas la bonne réponse. Mais quand tu dis qu'une pomme peut être de diverses façons, peut se décliner d'autres façons, bien, ça vient enlever ça. Ce n'est pas la recherche du résultat, c'est la recherche du chemin pour se rendre au résultat qui nous intéresse. Et c'est sur ça qu'on évalue aussi maintenant avec le renouveau pédagogique. La restitution, bien, c'est la façon par laquelle on va redonner l'information qu'on a évoquée. Donc, il y en a qui peuvent, si je vous demande de parler de la pomme, il y en a qui vont peut-être nous raconter un souvenir, il y en a qui vont nous faire un dessin, il y en a qui vont avoir envie de faire une chanson. Donc, c'est vraiment la façon dont on va être capable de rendre l'information qui va nous parler le plus et nous permettre d'aller de façon le plus détaillée et de rendre le plus vivante possible notre évocation. Donc, ça aussi, ça se fait de différentes façons. Ce sont les trois étapes essentielles au concept de gestion mentale. C'est au travers de tout ça qu'on va passer les cinq gestes, les cinq gestes principaux au niveau de la gestion mentale. Le premier étant celui qui est le plus important, celui sans lequel il n'y a rien d'autre qui va se faire, c'est-à-dire le geste d'attention. En fait, le geste d'attention, en fait, la cause première des échecs, c'est en fait qu'on n'a pas volontairement mis notre cerveau à une. Et au primaire et au secondaire, il y a des astuces que les enseignants ont pour mettre le cerveau à une. Attention, c'est important. Même à l'université, on dit, ça, ça va se retrouver à l'examen. Quand est-ce qu'on dit ça aux adultes? Mais ça, ça donne une ampleur de dire ça. Ce concept-là, il va être important parce que tu vas en avoir besoin là pour ton évaluation, pour tes apprentissages, mais tu vas aussi le revoir en quatrième secondaire. Tout ça, c'est des petites phrases clés, mais qui vont engager l'élève et l'aider à se focusser sur l'importance du superflu. Il y en a combien d'élèves qu'on a aidés à juste identifier les encadrés, à mettre en note? Chez un élève qui a, par exemple, un trouble déficitaire de l'attention, je sais qu'il y a un atelier que je ferai avec Martin au mois d'avril sur les adultes avec un déficit d'attention en mathématiques, mais le cerveau ne détecte pas le superflu de l'important. Donc, il faut l'aider par des encadrés, par un rappel verbal, par un objectif clair à utiliser en fait ces stratégies d'attention pour se focusser. Donc, c'est vraiment de décider volontairement d'allumer notre bouton de concentration, d'allumer notre cerveau pour un objectif en fait précis. On dit souvent, Karine, aux élèves, je viens de le dire, tu n'étais pas attentif ou tu n'es pas attentif ou sois attentif, mais on ne leur dit jamais quoi faire pour l'être. C'est un peu comme si je te donnais à toi qui n'as jamais fait de ski alpin ou une planche en neige parce que c'est encore, je te mettais sur une planche en neige, je te disais, c'est facile, tu as juste à te rendre en bas. Mais je ne te dis pas comment transférer ton poids, comment attacher tes plans, ta planche à tes bottes, je ne te donne aucune autre consigne. Quand on dit aux élèves, sois attentif, bien, on est dans les gestes d'attention, il faut leur dire quoi faire pour être attentif. Puis, il faut en parler avec eux autres. Quand on parlait des faits d'esprit dynamique tout à l'heure, c'est ça, c'est de parler avec les élèves. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour être attentif? Qu'est-ce qui vous rend attentif? Qu'est-ce qui vous facilite la tâche? Puis, comment on fait pour être attentif? En fait, le geste d'attention, il se décline dans quatre sous-gestes ou dans quatre actions qu'on peut poser. Il y a d'abord la préparation. Je dois être en projet, je dois avoir l'intention d'abord d'être attentif ou attentive et je dois avoir un environnement qui va aussi me le permettre. C'est-à-dire, si je suis envahie, si je ne suis pas disponible émotivement, c'est certain que ça va être plus disponible. Donc, tous les gestes de préparation au niveau de l'environnement puis se rendre disponible en tant qu'apprenant, c'est important, c'est dans la préparation, mais aussi un gros lien à faire avec la construction. Donc, à partir du moment où est-ce que je m'engage dans mon geste d'attention, je vais être dans la construction de mon évocation, je vais être dans la construction de mon apprentissage. Ce qui est super important, parce qu'on fait trop peu, c'est de donner un projet aux élèves. Si je vous donne, je vous fais écouter, je vous fais regarder un tableau, par exemple, d'un grand maître, puis je vous dis, regarde-le, là, c'est important, mais que je ne te dise pas ce qu'il faut que tu regardes. Il y en a peut-être parmi vous qui vont l'avoir regardé en se disant, OK, je pense que la majorité des couleurs tournent autour du bleu, c'est des tons froids. Puis que moi, en bout de ligne, ce que je vous demande, c'est qu'il y avait combien de cercles? Bien, vous avez eu beau être super concentré puis avoir travaillé fort à regarder la peinture, l'œuvre que je vous ai présentée, vous ne saviez pas sur quoi vous concentrer, vous ne saviez pas où diriger votre attention ni où mettre votre énergie. Donc, dans la construction de l'évocation, il y a toute la notion en lien avec le projet. Pourquoi est-ce que je m'engage là-dedans? Pourquoi est-ce que je suis attentif? Puis qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bien, je dois regarder ce que mon enseignant fait parce que je vais être obligé de répéter ces gestes ou je dois écouter ce qu'il dit parce que je dois encoder l'information dans le but d'être capable de la réutiliser dans mon prochain exercice. Il faut donner un projet aux élèves, leur dire quand ils s'engagent, ils le font pour quoi. Mais il faut aussi, dans cette construction de projet-là, il faut aussi toujours penser au moment, OK? Parce que c'est super important, on va le voir tout à l'heure, il y a une espèce d'aller-retour qui va être essentiel dans le projet. Il faut que je sache ce que je dois regarder, mais il faut aussi que je sache ce que je vais faire avec et quand je vais le faire. Donc, la construction du projet, c'est essentiel pour permettre aux élèves de cibler leur attention de façon efficace et de construire leur évocation de la bonne façon. Dans mon attention, il y a toujours aussi ma période de vérification. Donc, les allers-retours entre ce que j'essaie de me mettre en mémoire ou en tête versus ce qui a été dit. Bon, par exemple, dans certains cas, ça va être de retourner voir l'encadré dans le cahier comme disait Karine tout à l'heure. Si j'avais accès à mon œuvre d'art, ça serait de pouvoir retourner voir est-ce que j'ai bien compté ou est-ce que c'était bien à gauche, tel élément. Fait que c'est les allers-retours qu'on va faire pour se faire une évocation qui va être le plus précise possible. Et une fois que j'ai fait tous mes allers-retours puis que je suis satisfait de ce que j'évoque, de ce que je suis capable d'avoir, de recréer dans ma tête, je vais être capable de le mettre en mémoire. Et éventuellement, ça deviendra quelque chose qu'on aura automatisé dans notre mémoire à long terme. On peut le mettre en mémoire sans que ça soit automatisé. Plus on va aller le chercher, plus ça va devenir automatisé et plus on pourra faire de liens. Donc, dans le geste d'attention, ce qui est vraiment important à retenir, c'est d'abord dire aux élèves ce qu'ils doivent faire pour être attentifs parce que d'emblée, ils ne le savent pas. Non, un cahier de 300 pages, c'est bien difficile d'avoir un projet de sens. D'essayer de le découper. Puis des fois, dans mon projet de sens, c'est aussi de regarder, ne serait-ce que quel est le chapitre, puis d'avoir une vue d'ensemble. Peut-être que ça va m'aider aussi à m'engager puis à focaliser mon attention plus près. Parce que si je lis un encadré puis je ne fais pas le lien avec mes exercices, peut-être que ça ne fait aucun sens pour moi. Pour certaines personnes, ça va être de faire les exercices, ensuite de voir les notes de cours. Il y en a qui vont lire les encadrés, écrire les encadrés, puis faire les exercices. Mais tout ça, c'est des super observations à juste nommer aux élèves pour que ça leur serve à eux autres dans leur stratégie d'apprentissage et que ça serve aussi à toute la classe parce qu'il faut que les élèves, les élèves ont plus d'impact que les enseignants sur l'apprentissage. Donc, il faut que les élèves puissent se dire aussi comment ils font pour apprendre. Tu sais, le projet de sens, c'est vraiment très important. On voit toujours, en tout cas, je le disais au début, début tout à l'heure, moi, je viens du secteur primaire puis on voit souvent des élèves, par exemple, qui vont travailler très, très fort à la maison l'automatisation du répertoire mémorisé. Puis ils ont travaillé fort puis à la maison, ils sont bons. Puis là, on se retrouve à l'école et c'est l'échec total. Quand on questionne les enfants, c'est vrai, puis on questionne les parents, ils sont vraiment bons à la maison. Comment ça se fait qu'à l'école, ils ne se souviennent de rien? Même chose, mots de vocabulaire, souvent, c'est ça. À l'école, ça ne fonctionne pas. C'est que quand l'élève était en train de faire cet apprentissage-là, de l'évoquer, de le mettre en mémoire, de trouver ses stratégies, il était dans un environnement où il n'avait pas de projet. Il ne se disait pas, j'apprends ces mots de vocabulaire-là ou j'apprends ces tables-là parce que vendredi, je vais me retrouver en classe dans mon petit cahier bleu puis je vais, Madame Untel va me demander mes mots de vocabulaire ou elle va me demander, elle va choisir trois tables, trois opérations auxquelles je vais devoir répondre rapidement. Ils ne sont pas capables de faire le transfert parce qu'au moment où ils sont en évocation, où ils sont en encodage, ils le font dans la situation immédiate. Le projet de sens est vraiment super important. Plus il est défini, plus ça va être facile d'avoir accès aux informations, ce qui fait un grand lien avec le geste de mémorisation. Quand on le disait, c'est tout notre boucle au travers du projet de sens, notre boucle de pourquoi j'apprends ça. Donc, au moment où on perçoit l'information, il faut se placer dans la situation d'avenir. Nos élèves qui ont de la difficulté à faire du transfert, qui ont de la difficulté à faire des liens entre les choses, bien souvent, c'est qu'ils vont avoir à ça, ils vont compartimenter de façon trop importante. Ils vont vraiment faire comme, ah oui, ça, je l'ai fait dans mon cahier, à tel endroit, dans tel module, mais ne réutiliseront pas et ne réinvestiront pas parce qu'ils n'auront pas projeté tout ça dans le futur. Il faut vraiment que les élèves soient en mesure de voir quand est-ce que l'information ou l'apprentissage va être utilisé et qu'ils le voient de plusieurs façons. Ça va les aider présentement à encoder et à gérer l'information de la bonne façon. Les gestes de mémorisation, donc, c'est ce qu'on disait, les gestes peuvent être bloqués s'il n'y a pas un contexte qui est efficace. Donc, entre autres, être capable de projeter dans le temps, mais aussi le lien avec l'enseignant est très important. Karine le disait tout à l'heure, entre autres, en mathématiques, le lien avec l'enseignant de mathématiques est un des liens qui est le plus important au niveau de la relation maître-élève. Donc, les gestes de mémorisation peuvent être bloqués lorsqu'il n'y a pas de climat de confiance entre l'enseignant et l'élève et c'est climat clair, ce n'est pas positif. Donc, c'est vraiment, pour se projeter, puis être capable de voir dans le futur, il faut d'abord être confortable dans son présent. Donc, si je ne me donne même pas accès à mes apprentissages et que je pense d'emblée que je n'y arriverai pas, ça va être bien difficile de me projeter à l'examen ou de me projeter dans le prochain module en train d'être capable de le réviser. Donc, pour être capable de mémoriser et d'avoir cette boucle de futur, présent, passé, de faire les allers-retours en mémoire, c'est important que l'élève soit d'abord bien avec lui, mais aussi bien autant dans le climat de classe que dans sa relation avec son enseignant. Puis, une des bonnes façons, en fait, pour essayer de garder tout ça, les gestes d'attention et de mémorisation, c'est vraiment des habitués à faire comme ci. Donc, tu sais, d'avoir des jogging mathématiques, d'avoir des résolutions de problèmes à faire ensemble, à appliquer une certaine procédure, à avoir un certain état d'illumité, bien tout ça, ça va permettre en fait à l'élève de faire comme ci puis de s'engager dans les gestes de mémorisation. Alors, le geste de compréhension, c'est la tradition de la chose à comprendre dans notre propre langue mentale. C'est vraiment là, quand on parle des vocations, c'est les gens qui résument, c'est un peu comme quand on dit résumer, mettre dans ses propres mots, c'est qu'il faut avoir une maîtrise suffisante de la notion pour être capable de se l'expliquer à soi-même et aussi, comme on le disait tout à l'heure quand on a fait les activités à rendez-vous, d'être capable de l'expliquer aux autres. Donc, on comprend vraiment quelque chose quand on est capable de se l'expliquer à soi dans son langage interne et éventuellement capable de l'expliquer aux autres. Et ça, ça peut être verbalisé aux élèves. quand on disait ces gestes-là, il faut en parler, il faut parler de flexibilité, il faut parler de fonctionnement du cerveau, de dire aux élèves que quand tu es capable d'expliquer à quelqu'un d'autre, quand tu es capable dans ta tête, tu te vois ou tu t'entends en train de l'expliquer, ça veut dire que tu as atteint une certaine maîtrise de la notion. Te verrais-tu être capable d'expliquer ça à un élève un peu plus... Tu sais, te vois-tu maintenant capable de l'expliquer à un autre élève qui commence cette notion-là, qui commence ce module-là? Fait que tout ça, c'est ce qui nous permet d'être capable de s'assurer une certaine compréhension et d'amener les élèves à pratiquer ça, à dire, bien moi, mon but, mon objectif, ce serait d'être capable de l'expliquer à telle autre personne ou de me faire une carte heuristique, d'être capable de prendre mon évocation, de la rendre réelle, d'aller vraiment dans la restitution de mon évocation de différentes façons. Bien, ça peut devenir des gestes de compréhension et des objectifs qui peuvent être intéressants. Alors, un vrai ou faux, alors pour que vous puissiez vous dégourdir un peu, est-ce que les exerciceurs peuvent aider à comprendre davantage les concepts mathématiques? Donc, est-ce que huit pré-tests peuvent aider à l'élève à comprendre davantage les concepts mathématiques? Alors, Christine dit faux. Est-ce que j'ai d'autres réponses dans l'onglet réaction? J'ai des faux, Vanessa, madame Carrière, vous levez la main? Oui, parce qu'en fait, moi, je dirais vrai, mais quand tu as dit est-ce vrai que huit pré-tests sont bons, bien là, je dirais faux, parce que de faire un cinq minutes de drill avec un procédurier, quelque chose dans les bases de l'algebra, je parle en FBC surtout, ou dans les bases pré-secondaires, on veut comprendre le pattern, qu'est-ce qui se passe, mais supposons les tables, qu'est-ce qui se passe quand je fais une modification par neuf, bien je vais en faire plein puis je vais chercher, ah, bien tu sais, j'ai tout le temps une dizaine de plus, j'ai tout le temps une unité de moins, bien tu sais, là, je trouve que c'est pertinent, mais huit pré-tests, pour moi, ce n'est pas des advertiseurs, fait que je dirais faux dans le temps. C'est parfait, merci. Oui, c'est vrai que j'arrête, le test pré-test aurait pu être aussi autre chose, donc c'est bien de le dire. Christine? Une question quand même un peu à double tranchant, dans le sens qu'effectivement, quand on fait trop d'exerciseurs, ça ne permet pas nécessairement de comprendre, sauf que ça permet d'avoir, j'ai juste le terme en anglais, surface learning, tu sais, l'apprentissage de surface, puis on n'a pas le choix d'avoir un apprentissage de surface qui est bien fait avant de pouvoir aller dans le deep learning, voyons, j'ai de la misère, je parle en anglais aujourd'hui, avec l'apprentissage en profondeur, que là où est-ce qu'on va comprendre les différents concepts mathématiques, mais si à la base, la surface, elle n'est pas bien acquise, on ne pourra pas aller dans la compréhension, puis on ne pourra pas aller éventuellement dans la surface, qui est un peu l'objectif de nos évaluations, d'être capable de transférer nos... de transférer nos savoirs. Super, merci. Fatima? Oui, moi je pense un peu vrai et faux, en même temps. c'est faux parce qu'un élève qui a besoin d'aide, on a ici beaucoup de TSA, DIL, dyslexie autiste, donc je ne pense pas qu'ils ont vraiment besoin du prof. Alors, dans le cas où c'est vrai, c'est vrai, mais ils n'ont pas vraiment... C'est comme... Ils vont avancer, oui, voilà, c'est ça le mot. Ils vont avancer, ils vont peut-être aller à l'examen, avoir une note moyenne entre 60 et 70, mais ils vont oublier facilement ce qu'ils ont appris dans ce cas-là. Effectivement, mais on est des bons... on est des bons modèles parce que nous, quand on a appris, on apprenait, on apprenait, on apprenait, on vous me sait à l'examen. Oui, c'est vrai. Et là, je vous dis, puis c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, même après quelques copies qu'on corrige, mais on a encore besoin de corriger. Pourquoi? Bien, c'est parce que c'est la compréhension, c'est essayer de comprendre dans une copie d'élèves quel est le cheminement de l'élève, quel est le chemin de l'élève. Puis, il faut faire attention. Alors, la bonne réponse, c'est vrai et faux, parce qu'effectivement, pour certaines personnes, d'augmenter cette fluidité-là, ça va permettre à des apprentissages très précis et très circonstruits de vraiment essayer de piler puis d'automatiser des choses. Par contre, quand on est dans des tâches complexes, des situations complexes, bien là, il ne faut pas essayer de créer ces automatismes-là. Et j'ai mis en fait l'image du sentier. Alors, l'apprentissage par le sentier, au début, quand on apprend, c'est un sentier qui est vierge, c'est une forêt qui n'est pas détrichée. Et plus je vais le faire, plus je vais passer dessus, plus ce sentier-là va être tapé et va être en fait tapé jusqu'à ce qu'il vienne en fait baliser. Et là, ce que je veux faire quand je donne des situations, des tâches complexes, je ne veux pas qu'il parte à courir dans le sentier. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je veux créer cette inhibition-là pour permettre à l'élève de vraiment réfléchir et avoir une certaine réflexion sur ses apprentissages. C'est pourquoi quand on donne des exerciceurs, quand on donne des exercices, le questionnement mathématique reste toujours la bonne façon de soutenir l'élève, de soutenir la métacommission. Et j'ai remis le questionnement mathématique avant, pendant et après la tâche sur qu'est-ce que je peux faire pour soutenir mon élève à justement activer ces gestes mentaux-là. Alors, parce qu'il est plus facile d'apprendre que de réapprendre, donc de voir qu'il y a certaines choses que mon élève faisait pendant 10, 15, 20 ans et ne serait-ce que si la FBC, vous savez, les Africains qui ont appris à multiplier d'une autre façon, puis là, on essaie de leur montrer notre façon, puis écoute, ça passe un temps fou alors que si on prend le temps de juste voir c'est quoi la compréhension de leur tâche, qu'ils prennent le chemin A ou Y, c'est pas grave. C'est l'idée des automatistes, c'est aussi de regarder quel est le chemin le plus efficient, pas pour le prof, mais pour l'élève. Alors, les gestes de réflexion, si vous faites la parallèle, on monte de plus en plus vers les gestes mentaux à haute intensité, donc à haute valeur métacognitive. Donc, les gestes de réflexion, c'est vraiment de faire un retour sur ses acquis afin de pouvoir les utiliser en contexte, en situation, puis pour répondre à une question. Donc, les gestes de réflexion vont vraiment regarder à dire, OK, là, j'ai vu la chose, j'ai fait plusieurs exercices, maintenant, est-ce que c'est la bonne façon que je prends pour le faire? Donc, je dois l'avoir compris, je dois l'avoir expérimenté, mais je dois aussi réagir à ça. Est-ce que je me sens efficace? Est-ce que c'est efficace? Oui, bon, alors, mon enfant veut une pomme. Quand je vous dis que la pomme, c'est très limbique chez moi, là, ça vient chercher beaucoup de choses. Et finalement, en fait, le geste d'immersion créative, c'est d'apprendre, OK, mais tout le monde dans la vie sait c'est quoi une échelle, tout le monde dans la vie sait c'est quoi un escabeau, mais maintenant, si je l'utilise, si je mets les deux, je vais pouvoir, en fait, peut-être me servir de deux concepts complètement différents pour maintenant l'utiliser dans des situations, dans des situations, dans des tâches complexes. Alors, c'est d'imaginer en créant des situations, en comprenant pourquoi, comment je l'utilise pour mobiliser, en fait, la tâche. Alors, j'ai fait le lien, je vous ai mis aussi la taxonomie de Blum pour essayer de voir que les différents gestes mentaux, on s'en va de se souvenir à créer, donc amener les élèves à dire bon, dans quelle situation tu risques de le revoir, qu'est-ce qu'on pourrait te demander à l'évaluation comme situation, bien, c'est là, on amène l'élève à agir sur, au présent, à agir sur le futur. Donc là, on tombe, en fait, dans le néocortex aussi. Les gestes mentaux et les évaluations, en fait, l'idée, c'est plus je vais parler en apprentissage de comment mon élève apprend, c'est comment vous apprenez. Alors, c'est vraiment d'essayer de donner du pouvoir et du sentiment de contrôle à l'adulte pour vraiment essayer de donner du sens aux apprentissages puis de voir l'évaluation autrement. J'ai, c'est vraiment de dire, OK, est-ce que c'est vraiment mon rôle, moi, comme prof de maths, de parler de ça, de parler des stratégies d'apprentissage puis tu sais, si vous êtes là à la base, c'est que vous avez déjà un intérêt pour ça. Mais je comprends que pour un matheux, bien, ça peut être loin de ses expertises, loin de sa zone de confort. Christine, tu l'as fait, mais j'ai remis l'estime qu'on a fait créer l'an dernier, c'est vraiment essayer de s'aider, tu sais, d'essayer de comprendre si moi, je ne suis pas à l'aise, est-ce que l'orthopédagogue de l'école peut venir faire un atelier dans ma classe? Est-ce que l'intervenante peut venir soutenir certains élèves? Est-ce qu'on peut animer, en fait, une certaine capsule, là? essayez de décloisonner puis de dire, OK, bon, mais les intervenants des services éducatifs complémentaires, ce n'est pas juste pour voir des élèves à l'extérieur de la classe, mais ils peuvent aussi me soutenir pendant l'apprentissage. Ça va? Je vous envoie dans le Géniali pendant deux minutes. C'est dommage parce que, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller voir le Géniali, ça a l'air vraiment génial. C'est le cas de le dire. Elle parlait de stratégie en mathématiques. Ça existe, oui, ça existe. Elle a posé une question et c'est ce que j'ai fait dans ma classe. j'ai des grosses affiches dans ma classe. Vous voyez là? Les quatre j'ai ici en miniature et les élèves, on a fait à chaque, il y a quatre stratégies, chaque stratégie en une période et les élèves avec des exercices ils ont aimé vraiment. Merci. C'est intéressant. Je ne sais pas si tu l'as en version PDF, si tu l'as en version PDF, ça a l'air bien. Oui, je vais aller chercher ce qu'on se voit. Oui, si tu as la chance, si ça t'intéresse de le partager, ça a l'air vraiment bien. Oui, mais il faut le présenter et pas juste, ça c'est des copies pour les élèves, mais on les a présentées avec l'orthopédagogue. Bien, tu sais, il y a différents savoirs et on focus souvent sur le savoir en tant que tel, mais tout ce qui est savoir faire, savoir être, c'est primordial à leur montrer parce qu'ils ne sont pas capables. Donc, d'avoir une liste, un procédurier, c'est vraiment génial, ça leur permet de pouvoir justement avoir un guide. puis tu sais, tout à l'heure, on parlait de, en fait, je vous parlais parce que les attentes envers les élèves, c'était le premier facteur qui influençait le rendement. Bien, tu sais, justement, quand on disait, bien tu sais, pourquoi on va faire ça, pourquoi on fait ci, pourquoi on présente les grilles d'évaluation comme Martin présentait au début, c'est tout dans cette optique-là de faire en sorte que l'élève soit capable de faire une image, OK, je vais en avoir besoin pour telle raison. Tu sais, souvent, on leur montre des procédures puis ils ne savent pas l'utiliser, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas pourquoi ils vont utiliser cette procédure-là. Fait que tu sais, c'est super important de leur expliquer puis de leur montrer aussi avec les grilles d'évaluation, bien voici le lien, voici pourquoi on vous montre cette procédure-là, en fait. Christine, tu fais un résumé exceptionnel. Je suis désolée, mon Internet a coupé, mais l'idée, c'est que je vous ai conçu un rappel graphique pour les élèves qui explique les gestes mentaux et qui donne, en fait, les infographies avec différentes stratégies de mémorisation, d'évocation, de compréhension puis qui explique tout ça. Donc, tu sais, si vous avez des enseignants qui sont moins à l'aise, moins outillés, bien, n'hésitez pas à la partager parce qu'elles s'adressent vraiment de un, en fait, aux adultes puis avec des exemples, en fait, que l'on retrouve en FGA. Moi, mon objectif, c'était de vous aider comme CP, de vous aider comme enseignants à aider ces adultes-là à se préparer parce qu'ils peuvent réussir si on croit en eux, s'ils croient en eux puis si on met des choses en place pour les aider à réussir, à s'actualiser. Merci. Merci. S'il y en a qui ont des questions, des commentaires ou des plaintes, je suis prête à, on est prête à les recevoir. Non, merci beaucoup, Carmen. C'était, en fait, je dois avouer, bien, franchement, je suis un peu dépassé par tout ça. je suis un peu en surcharge cognitive en ce moment. Il y a beaucoup d'informations. Il faut dire que, moi, par le passé, à l'époque où j'enseignais vraiment à temps plein, j'avais quand même des classes assez privilégiées. J'avais des classes de sciences, j'avais des classes de mathématiques, surtout d'élèves qui terminaient, donc quatrième, cinquième secondaire. Alors, j'ai eu peu d'élèves qui étaient très stressés ou dont je devais intervenir pour la gestion du stress ou de l'angoisse. Je trouve ça très, très intéressant. Je trouve la quantité de stratégies et de discussions qui ont tourné autour du sujet m'amène à réfléchir et à revoir un peu les choses. Je me dis qu'il y aurait peut-être davantage à faire ou de conférences à donner et à proposer de produire des ateliers pour soutenir le personnel enseignant et de conseillants. En tout cas, comme moi, c'était très enrichissant et je vais reprendre les stratégies de Christine et tous tes propos. Karine, j'ai bien aimé. Bien aimé. Merci beaucoup. Il y aurait, si je peux essayer, une des belles façons, c'est de créer des situations d'apprentissage avec les domaines généraux de formation. On a un domaine général de formation qui s'appelle santé, mieux-être. Donc, vraiment, d'aller essayer de regarder comment des situations d'apprentissage peuvent inclure des notions et sensibiliser en fait à ces concepts-là parce que je pense que c'est une belle porte d'entrée pour les élèves et pour les plus autodidactes aussi de cheminée. Bien, je pensais, ça m'a fait réfléchir tantôt quand Christine a parlé d'une étude au niveau de la corrélation entre le temps consacré au travail, à l'emploi versus la performance scolaire. Je me dis, il y a un procédé intégrateur dans le cours de formation, de la formation de base diversifiée qui amène les élèves à réaliser des collectes de données. Donc, ça pourrait être intéressant, justement, d'aller chercher des sujets et tirer de santé-bien-être pour amener les élèves à faire des statistiques avec ces chiffres-là et de tirer des conclusions suite à des corrélations. Ça peut être très enrichissant. C'est intéressant comme idée. Bien, merci à tout le monde. Sachez que Martin et Richard peuvent peut-être mettre les documents présentés dans le lavandage maintenant, mais utilisez-le si vous avez des questions. N'hésitez jamais à nous contacter. Moi, Christine ou Martin, on fera un plaisir de vous accompagner et d'accompagner vos enseignants, votre équipe enseignante. Je crois que Mme Carrière avait une question. Ce n'était pas une question, mais c'était pour répondre à Karine. En fait, elle demandait ce qu'on avait retenu. Moi, je suis vraiment contente de ce matin-là. D'habitude, on retient 10 %. On est comme « Ah oui, ça, je vais l'utiliser et c'est tout. » Moi, c'est vraiment la présentation de Christine et la présentation de Karine. Ce n'est pas mon domaine de compétences. Moi, je suis maths et je suis pédagogue. Je travaille des outils d'organisation, de structure, de découpage en blocs des connaissances, mais ça, ce n'était pas mon morceau. Je trouve que ce n'est pas juste en maths. Je trouve que ça donne des outils qu'on peut utiliser en maths, mais aussi, ça donne des outils pour tous les profs. Moi, ce que je retiens le plus, c'est qu'il faut en parler avec nos élèves. Il faut vraiment tout ça. C'est bon pour moi pour repérer et aider mon élève. À toutes les fois, je prenais des notes, je fais comme « Ah, lui, je vais lui dire ça! » « Ah, elle, je vais lui dire ça! » Je vais faire ça. Moi, je suis vraiment contente de mon matin d'avoir été là. Merci énormément. Merci. C'était un peu l'objectif aussi d'y aller, en tout cas, dans mon cas, d'y aller pratico-pratique, de donner le plus d'exemples possible. Moi, je les ai tous essayés. Des fois, ça fonctionne avec des élèves. Des fois, ça ne fonctionne pas avec ces élèves-là. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas tu sais, c'est pas, tu sais, encore, même aujourd'hui, tu sais, juste pour vous donner un exemple, l'anxiété n'a pas de définition claire et c'est encore un domaine qui est ambigu. Donc, il ne faut pas, il faut accepter qu'on a droit à l'erreur, même ici. Donc, de ne pas, tu sais, de ne pas abandonner et d'essayer parce que c'est quand même un enjeu qui est majeur qui est encore plus en mathématiques, on l'a nommé à plusieurs reprises, donc, tu sais, on ne peut pas faire abstraction de ça. C'est impossible. Si on fait abstraction du stress, de l'anxiété, que les mathématiques, que les évaluations génères chez nos élèves, on passe à côté d'un gros morceau de leur apprentissage. ils ne seront pas aptes, ils ne seront pas de manière cognitive, ils ne seront pas engagés dans leur apprentissage puis c'est comme la base. On ne peut pas leur demander d'avoir de l'attention s'ils sont stressés. C'est impossible, ils ne seront pas en mesure de pouvoir absorber les informations qu'on va leur donner. Donc, je suis contente. Merci beaucoup pour ce commentaire-là. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, très chers collègues. C'est encore un sujet, deux sujets qui ont été très intéressants. C'est le fun de faire les liens dans un contexte purement, dans une plateforme, dans un éditorial qui est purement mathématique, mais quand même, on ne se le cachera pas, c'est une des disciplines dans lesquelles les élèves vivent le plus de stress et de l'attention. ça, c'est connu depuis longtemps. Alors, merci beaucoup. Tous les documents seront partagés comme d'habitude sur le site des formations nationales mathématiques et si jamais vous voulez plus d'informations ou avoir des références que vous avez échappées ici et là, on pourra toujours les retrouver soit à travers le chat ou soit à travers l'expertise de Christine et Karine. Alors, à vous tous, passez un bel après-midi. Et au plaisir de se revoir bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bye-bye. Salut. Salut, Christine. Salut, Karine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada